Et bonsoir à tous les petites bulles, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Culture Bulle, le 25ème pour être précis, bien le bonsoir Isidore Renard, coucou Saïpoudine, coucou Mimou, coucou Héraliel, coucou Lizou, coucou Xurei, coucou Samitrailleur, coucou Nico Ronan, coucou Dustin Cooper, coucou Batwing, très joli pseudo, coucou Phenomore, coucou Dumman, coucou Starkey, coucou Nico, coucou Carpelle, pouette à tous, j'espère que vous allez bien, coucou Fulltokam, aujourd'hui un épisode qui m'excite particulièrement parce qu'on va plonger dans les dessous du monde de l'édition, coucou Tienerli, bonsoir à tous, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? C'est simple, depuis un mois nous avons ouvert une adresse mail sur laquelle vous pouviez tous poster des scénarios, des scénarii, pour se la péter un petit peu, des scénarii de bande dessinée qui ont été lus par Eloi, éditeur chez Dupuis, et aujourd'hui on va passer les deux heures qui suivent à faire le tour de ces scénarii et il va vous expliquer comment convaincre un éditeur, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui fait mouche, qu'est-ce qui est systématiquement rédhibitoire, bref, tous les dessous pour pouvoir avoir une chance que votre scénario ne soit pas forcément publié mais en tout cas lu par un éditeur et on va commencer d'ici quelques minutes, coucou Ginouche, coucou Yotiel, coucou Kentaro, coucou Trente-Anne, deux enfants, plus zen, coucou Chori, coucou Superlavette, et cette émission a un goût tout particulier pour Kairou et moi-même, mais on vous en parlera un petit peu plus en fin d'émission, teasing oblige, en parlant de Kairou, dis bonsoir Kairou, parce que Kairou est à la régie, une fois de plus. Ah oui, j'avais oublié que j'étais là, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Ça va. Est-ce que vous êtes prêts à envoyer un générique à un claquement de doigts ? Toujours. Ah, je l'ai feinté ! Ça fait bizarre quand je ne fais pas de feintes. Six mois à feinter systématiquement un faux claquement de doigts juste pour pouvoir te retourner la tête aujourd'hui. Deux fois de suite. Non, je suis en grève aujourd'hui. Voilà, marche. Bon, ben, quand j'applaudis, en avant. Bonsoir. Eh bien, salut. Est-ce que ça va ? Écoute, je pète la forme, Yous, et je suis ravi d'être là ce soir pour cette émission à décortiquer du scénario. Eh bien, écoute, ravi aussi. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent l'entretemps. Coucou, Jir, coucou, Universal, Millis, coucou, Samit Ryer. Et oui, il y aura des rédiffusions. Tous les lives sont rediffusés systématiquement sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube. Donc, tu pourras voir le replay sans aucun problème. Et c'est le moment parfait aussi pour vous rappeler que vous pouvez poser toutes les questions. Tant qu'à faire, vous avez Éloi qui est là. Et Éloi, il est éditeur. C'est son métier. Donc, du coup, si vous avez des questions qui ne sont pas répondues de façon naturelle dans notre discussion, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Vraiment, vous n'hésitez pas du style, moi, j'ai mon premier scénario qui dort sur mon bureau. Je ne sais pas quoi en faire. Vous n'hésitez pas. Il est là pour ça. Il est à vous pendant une heure et demie, deux heures. Donc, profitez. Exactement. Je répondrai à tout. Du moins, à tout ce que je peux répondre, car je n'ai pas réponse à tout. Voilà. En tant qu'éditeur, c'est un truc qu'on ne peut pas répondre à tout. Mais donc, soyez prêts. Éloi, est-ce qu'on commence toujours d'habitude cette émission par deux, trois questions sur l'invité ? C'est juste histoire de prouver que tu es bel et bien légitime à donner ton avis dans Culture Bull. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de lecteur ? Est-ce que tu as toujours été un gros lecteur ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est tombé dessus sur le tard ? Quelque chose qui t'est arrivé par hasard ? Comment est-ce que tu attrapes tes premières BD ? Et comment tu rentres dans le monde de la BD ? C'est une très bonne question, très vaste, l'histoire de ma vie. Exactement. Effectivement, je suis tombé dans la BD, comme on dit, très petit. On va dire, à l'âge de 7 ans, mes parents avaient des BD, j'ai commencé à lire. Alors, honnêtement, je ne saurais même plus te dire par lesquels j'ai commencé. Il y en a plein qui vont dire Astérix, Tintin, les grands classiques. Mes parents ne les avaient pas spécialement, ils avaient quelques Astérix. Mais voilà, tu vois, un de mes premiers souvenirs de lecture, c'est une vieille série de BD que j'adore toujours, qui s'appelle Percevant. C'était Gléna et Dargaud, je crois. Maintenant, c'est un autre éditeur. J'ai rencontré l'auteur dans mes premières années de boulot, j'étais une vraie groupie. Je pense qu'aujourd'hui, on est 5 000 à connaître, tu vois. C'est hyper drôle. Les derniers affiches sur la douce. Oui, en fait, c'est des trucs qui restent. Et ça, c'est assez courant dans le milieu de la BD quand tu croises des gens. Par exemple, une des grosses références chez Dupuis, quand tu croises mon directeur éditeau, moi-même, ça va être la série Théodore Toussaint, qui est pour la plupart d'entre nous complètement iconique, mais qui n'est pas forcément un hit. Voilà, qui n'est pas Spirou et qui n'est pas un hit du grand public, du coup. Mais voilà. Donc souvent, il y a une histoire un peu particulière avec une BD, puis au fur et à mesure, tu découvres Corto-Maltès, tu découvres des trucs et puis tu ne lâches plus jamais. Mais tu as dit Corto-Maltès, je pense que c'est le seul héros qui rentre au Panthéon aux côtés de Batman, pour moi. C'est-à-dire que là, il est en 2x3 et il est en 5x4 dans mon couloir. Et je m'appelle Hugo à cause du GoPro. Ah bah oui, mais tu m'étonnes. Non, mais c'est normal, c'est normal. Corto, il est magique. Ouais, de ouf. Du coup, tu commences à lire assez jeune. Et est-ce que c'est quelque chose qui te suit toute ton adolescence ou est-ce que comme beaucoup de monde, tu as eu à un moment donné où tu as dit « Ouais, non, la lecture, je m'en éloigne » et tu la retrouvais plus tard ? Non, alors j'ai toujours été un énorme lecteur, pas que de BD. Je lisais énormément de bandes dessinées, mais je lisais aussi beaucoup de romans. Alors plutôt fantasy, romans adolescents au début, mais tu vois, un de mes souvenirs de lecture, c'est « Le Seigneur des Anneaux » assez jeune, j'avais une douzaine d'années. Je me souviens comme d'une lecture très marquante parce que c'est un des auteurs qui arrivait à développer pour moi un univers complètement fou. Il y avait Harry Potter à l'époque. Mais tu vois, j'ai eu la chance de faire partie de cette génération, j'ai une trentaine d'années, mais de faire partie de cette génération, on ne prenait pas les ados pour des cons. Et du coup, il y avait des romans ados. C'est un truc que la génération de nos parents n'ont pas forcément connu. Ils avaient… Tu avais la bibliothèque, des trucs comme ça, tu avais les petits… Exactement, tu avais les romans pour gamin, les romans pour adultes. Et puis entre les deux, tu n'avais pas trop grand-chose. Donc, on a un gros lecteur de tout, mais bon, pour rien de cacher, la BD est restée. J'habitais à Limoges, il y avait une médiathèque énorme, une des plus… Alors, je ne le savais pas à l'époque, ça me semblait normal évidemment, mais c'est une des plus grosses BD Tech de France parce que le bibliothécaire de l'époque était bossé dans la BD, des rapports à la BD. Oui, mais du coup, c'était un fond national, tu vois. Enfin, il y avait Limoges, j'envoie même. C'est énorme. Moi, j'avais accès à des trucs, si tu veux, quand j'ai commencé à faire ma culture BD, j'avais accès à des BD néerlandaises des années 60 que tu ne pouvais trouver que là. Ah oui, non, parce que moi, la BD Tech, c'était quand mes parents, ils me lâchaient au rayon de la FNAC, tu vois. Oui, alors, le rayon Carrefour était un peu moins fourni dans ce genre de trucs d'archives. C'était moins… Je te l'accorde. Mais même, voilà, j'ai commencé en fait ma culture BD comme ça, j'en prenais 50 par semaine, tu sais, tu avais les 5 cartes de ta famille, tu avais le droit à 10 documents par carte. 10 chacun, bien joué. 50 BD, tu partais avec les sacs le vendredi. Là encore l'autre taré avec son caddie de supermarché. Je vous ramène ce que j'ai pris la semaine dernière. C'est ça. Oui, il m'aimait bien. J'étais bon client, j'étais bon client, c'est sympa. Et du coup, voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup lu et je n'ai jamais, à vrai dire, je n'ai jamais eu d'arrêt. Tu vois, c'est collège, lycée. Et en fait, dès le lycée, j'ai décidé que je voulais travailler dans le milieu de la bande dessinée. Donc, j'ai trouvé ça à peu près en première, en fin seconde, première, un truc comme ça. J'avais 15, 16 ans. Et tu ne te dis pas auteur ou scénariste ou dessinateur, si quand même ? Si, bien sûr. Je commence en voulant être scénariste. J'écrivais. Ça, c'est un truc qu'on sait, mais comme beaucoup d'éditeurs, ce n'est pas une légende que la plupart des... Alors, à l'époque de Gaston Gallimard et compagnie, on disait que les éditeurs, c'était très vrai pour le théâtre, étaient des critiques de théâtre ratés ou plutôt des metteurs en scène ratés et qui se transformaient en éditeurs de théâtre en critiques de théâtre. Ah, d'accord. Parce que là, c'est plus facile que de créer. Et bien, c'est en partie vrai pour encore aujourd'hui. En fait, quand tu es adolescent, le seul métier que tu connais vraiment de cette partie créative, c'est l'auteur. En fait, tu ne sais pas... Oui, on met rarement en avant le métier d'éditeur. Oui, et puis quand tu as 15 ans, l'éditeur, c'est la maison d'édition, ce n'est pas forcément un humain, tu ne sais pas comment ça marche, on va en parler ce soir. Enfin, tu vois, tout est très flou. Moi, je me souviens d'être allé, quand je voulais envoyer mes manuscrits, d'être allé en librairie parce qu'Internet était quand même franchement moins développé qu'aujourd'hui à ce niveau-là. Tu avais quoi ? Tu avais le café salé à l'époque qui était sympa comme forum pour entraide, mais en gros, le conseil, c'était de dire vous allez en librairie, vous regardez les BD que vous aimez bien ou des livres que vous aimez bien, vous shootez les ours, les crédits là, vous avez l'adresse et vous envoyez. Voilà, aussi simple. Ça marche toujours comme ça d'ailleurs dans le chat pour info, je vous en parlerai tout à l'heure, mais la technique… Allez choper toutes les adresses. En fait, on est obligé de mettre les adresses dans le livre, c'est quand même génial. Oui, donc du coup, tu sais qui contacte tout. Alors, tu n'as pas forcément le nom, ça, c'est à toi de chercher, mais aujourd'hui, ça se trouve, par contre, tu as toutes les adresses postales. Toujours le siège, oui. Oui, c'est hyper facile. Donc, je me souviens d'avoir fait ça et d'avoir découvert à ce moment-là qu'en fait, il y avait genre des humains qui lisaient tout. Enfin, c'est ce que je croyais. J'ai découvert après que bien sûr, ils ne lisent pas tout, mais ils lisent beaucoup. Et voilà, et là, j'ai commencé à faire mon bonhomme de chemin et puis je me suis aperçu, mon père, mon père n'était pas du tout chaud pour que je sois auteur. Je comprends, maintenant que je suis un adulte qui paye des factures, je conçois son message mieux aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, je l'ai reçu. C'est bien d'avoir une passion, manger, c'est chouette aussi. Voilà, et il m'a dit, écoute, en fait, c'est super que tu veuilles être auteur, mais il faut des connexions, il faut connaître des gens parfois pour avancer, donc pourquoi pas essayer de trouver un métier dans l'édition qui te permettra de te rapprocher de ton vrai de deux heures. Je suis désolé, j'ai mon détecteur de fumée qui sonne, je te laisse répondre, je mute pendant que je vais couper ça. Ah ben c'est bon, c'est incroyable. Vas-y. C'est un bouton sur ton ordinateur. Ouais, sur mon ordinateur, je mute le détecteur de fumée. mais c'est pas du tout sécurisant comme environnement. Absolument pas. Que quelqu'un, mais Doug, fais quelque chose. Du coup, voilà, donc en gros, en gros, à ce moment-là, je me dis, bon, mon père est un adulte responsable. Il doit savoir de quoi il parle. Alors, je vais pas te mentir, je me dis, mon père est un adulte et je n'ai pas le choix. Bon, voilà, mais globalement, ça revient au même. Sans toi, c'est règles et c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, je me fais gros dossier et je lui explique pourquoi il faut que je fasse des études à Bordeaux pour devenir éditeur. Et franchement, ça passe. Alors, pour resituer le contexte, j'étais à Limoges, donc ça veut dire appartement ou logement, enfin bon, bref, petit bordel. C'est quand même pas simple et puis j'étais pas dans un milieu, tu vois, l'édition, truc un peu de gauche, très culturel, très éloigné du milieu de mes parents d'origine comme souvent. C'est un autre truc que j'ai découvert dans l'édition, c'est qu'on vient aujourd'hui de milieux qui sont très, très différents. C'est hyper agréable d'ailleurs. Et tu vois, un fils d'éditeur ou une fille d'éditeur en fait, ne fait pas forcément un éditeur ou une éditrice. À part dans de très, très arcas, mais en fait, aujourd'hui, on vient d'un peu partout de tous les horizons, surtout en bande dessinée. Et puis, ben voilà, après j'étais sur la voie, en fait, un peu par hasard, il se révèle que j'étais sur la voie classique et un peu royale de l'édition française en faisant l'Unité Bordeaux, Paris 13, tout en apprentissage. C'est vraiment le classique. Mais à l'époque, je l'ignorais évidemment vu que... Ben, tu te l'en sais et que tu ne connaissais personne dans le truc. Absolument. Voilà. En gros, on résume. Maintenant que tu es en place et que tu es arrivé en tant qu'éditeur, est-ce que tu peux nous dire en gros, en quoi consiste ton taf ? Parce que l'image qu'on a tous, c'est toi, derrière un bureau, des piles de bandes dessinées et des piles de scripts et de scénarios. Toi qui l'est revue ou qui fait ça non, ça non, ça non, ça peut-être, ça oui, ça non, ça peut-être. Écoute, alors, oui, donc il y a tellement d'étapes pour atteindre le métier d'éditeur. J'ai mis, du coup, au global, j'ai mis une quinzaine d'années à devenir éditeur. OK. Voilà. Tu ne deviens pas éditeur du jour au lendemain, en fait, tu commences par... Oui, tu fais des études pour être éditeur. Non. En fait, tu fais des études de métier du livre et tu choisis plutôt le côté éditorial ou plutôt le côté communication. Moi, j'avais choisi le côté communication et finalement, je terminais à l'éditorial. Enfin, tout est très flou. Une fois que tu as mis le pied dedans, tout est professionnel. Et de fait, cette étape dont tu parles avec les piles de manuscrits, là, oui, non, oui, non, oui, non, en fait, c'est le premier job, quasi, de tout le monde. Ce qu'on appelle, alors, en BD, moins, voire pas, mais en roman, moi, j'ai commencé par plutôt du roman et surtout du roman jeunesse avec Thierry Manier à l'époque. C'était mon job en tant que stagiaire. En fait, les six premiers mois, je bouffais du scénario toute la journée. Donc, en tant que stagiaire, tu as la responsabilité de ce qui finit sur le bureau de l'éditeur. Exactement. En fait, les éditeurs reçoivent, et là, par éditeur, j'entends maison d'édition, reçoivent tellement de manuscrits quand tu as un peu pignon sur rue que tu es Actes Sud, que tu es Gallimard, que tu es Albin Michel, tu as une sorte d'arrivage constant. D'ailleurs, ce soir, le tchat, je vous l'annonce d'office, je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire tout votre série. On ne revirera pas tout le monde, oui. Voilà, et j'en ai reçu tellement que je… Enfin, physiquement, ce n'est pas possible dans mes journées. Et c'est exactement la même chose en 100 fois pire dans les maisons d'édition. Donc, si tu veux, il y a un flot constant de manuscrits qui arrivent par la poste et par mail maintenant qui ne s'arrêtent jamais. Mais ça me paraît quand même fou que ce soit les stagiaires qui soient le garant de ce que va lire ou pas parce que le stagiaire, il peut avoir un goût de merde. Bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, c'est là où ça devient rigolo. C'est là où, de toute façon, être édité en France, il y a tellement de gens qui écrivent. En France, on a un pays d'écrivains plus que de lecteurs. Voilà, si on avait autant d'écrivains que de lecteurs, franchement, ça serait miraculeux. parce que je ne sais plus quels étaient les stats. Il y a un Français sur six qui écrit à mon époque. Ok ! Oui, alors ça ne veut pas dire qu'il y a un Français sur six quand on va aux éditeurs. Merci parce que sinon… sinon c'est fini, jamais tomber rien. Sinon, là voilà, on loue des entrepots pour les manuscrits. Il y a un Français sur six qui a un rapport à l'écriture, que ce soit un journal intime très développé. Ce n'est pas vraiment tout le monde un journal intime, c'est plutôt vraiment une notion, tu vois, de journal intime à la Anaïs Nin, par exemple, qui va avec une vraie volonté de raconter, de narrer, de… ouais, apparemment, on a… voilà, on sacralise tellement ça qu'il y a encore ce rapport qui est très développé et du coup, forcément, on en reçoit quand même pas mal. Puis, il y a une notion de psychanalyse dans l'écriture chez les Français qui est énorme. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je lisais parce qu'en fait, voilà, c'est ça le piège. Et là, le chat, ne soyez pas obfusqué, mais on reçoit majoritairement des trucs qui ne sont pas adaptés. Globalement, je pense que dans mes souvenirs, surtout en roman jeunesse, déjà, je recevais 50% des trucs, c'était des romans adultes. Donc, tu fais bon, bah… Je veux dire, j'étais littéralement un éditeur d'albums pour enfants de 4 à 13 ans. Si ça commence par un viol, ce n'est pas possible. Voilà. Oui ! Voilà, mais tu n'imagines pas. C'est un truc… Je me souviens, première page, bah non, voilà, ah, meurtre. Ah, bah non, ah, quel dommage. Oui, mais c'est le meurtre d'une peluche, ok ? Et non, parce que ça, c'est intéressant, le rapport à la mort. C'est pas mal, Youks, tu devrais te lancer. Allez ! Mais vraiment, tu vois, j'avais des trucs, mais c'était aberrant. Et du coup, là, en fait, tu fais juste, allez, non, et du coup, c'était moi, ou mes collègues de l'époque, qui envoyait la lettre, tu sais, la lettre type, des éditeurs, merci pour votre candidature, malheureusement, elle ne correspond pas à la ligne éditoriale de notre maison. Ce qui, et ça, pareil, le chat, c'est une vérité, correspond à la réalité la plupart du temps. C'est pas qu'une lettre bullshit. En fait, la plupart du temps, c'est la vraie réponse. Et des gens me disent, peut-être aussi que ça peut être très mauvais. C'est très mauvais, mais j'ai du bol, ça ne colle pas à la ligne éditoriale, donc je vais plutôt te dire que ça ne colle pas à la ligne éditoriale. Non, mais alors, je veux dire, je ne passe pas ma vie à détruire des gens. Effectivement, j'évite de dire qu'on s'est mauvais parce que c'est désagréable pour tout le monde et ça ne sert à rien, honnêtement. Si c'est mauvais, il y a un moment. Puis, encore une fois, c'est ce que tu dis, c'est une très bonne remarque. Le stagiaire, surtout quand tu as 20 ans, mais même quand tu en as 30, en fait, moi, j'en suis toujours là, c'est que c'est profondément subjectif. Ça veut dire que la moitié de ce que publient mes collègues de la place parisienne, je déteste. Enfin, je veux dire, la moitié de ce qu'il y a, mais la moitié, je suis sympa. Je pense que même, je n'aime pas 70% de ce qui sort en BD aujourd'hui. Mais de l'autre côté, vu comme tu as une pluralité de lecteur, il faut que tu aies une pluralité d'éditeur pour que tout le monde trouve ce qui lui plaît. Exactement. Mais du coup, faire une réponse à un auteur de dire c'est nul, mais ce n'est pas honnête parce que c'est vraiment un rapport subjectif. Ça veut dire que moi, je n'aime pas. Ça ne correspond pas forcément à la maison d'édition déjà. Mais même, ça veut dire que parfois, d'un point de vue strictement personnel, je n'ai pas envie de le faire. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne le fera pas. J'ai vraiment eu le cas il y a deux jours. Alors au bout d'un moment, on est suffisamment professionnel pour commencer à distinguer les trucs. J'ai reçu un dossier. En ce moment, pour tout un tas de raisons, je n'ai plus le temps. J'ai beaucoup de dossiers. J'ai énormément de choses à faire. Je sais que maintenant, pour que je prenne un dossier, moi, il faut que je m'éclate. Il faut que ça te parle vraiment, que ça te fasse libre. J'en suis plus au stade où je dois avoir un chiffre d'affaires, un truc, un bidule. Il faut que je m'occupe. J'ai tellement de boulot que si je le prends, c'est limite du temps libre. Sauf que je lis le dossier et franchement, ce n'est pas du tout mon truc. C'est de la tranche de vie très moderne. Mais je le lis et c'est bien quoi. Enfin, c'est bien. Dans son genre. Il y a quelque chose quoi. Je me dis franchement, c'est publiable. Pas par moi, pas par Dupuis, mais c'est publiable. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transféré à une collègue d'une autre maison d'édition en disant, écoute, salut bidule, j'ai reçu ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraît pas mal et je pense que ça correspond que ça t'aille qu'à moi. Je n'ai pas le temps. Est-ce que ça te dit ? Elle m'a dit, carrément trop bien, est-ce que tu me mets en contact et je l'ai transféré ? On est aussi capable en tant qu'éditeur parfois de se dire ça, ce n'est pas pour moi, c'est vraiment bien, je transfère. Bon, coup de bol, j'avais assez de temps pour lire ce dossier à ce moment-là, j'avais envie de me plonger dedans. Tu viens peut-être de catapulter le prix Goncourt chez la concurrence. Et ça, c'est un truc. Aïe ! Arrête de travailler mes peurs. Autant le principal, mais c'est lui qui gagne le festival d'Angoulême l'année prochaine. Tu ne sais jamais ça, tu as balancé un 20 000 exemplaires ailleurs et tout, mais c'est là où il y a un moment, de toute façon, et ça, c'est un éditeur, pareil, un de mes premiers stages qui m'avait raconté ça, sur Walking Dead. J'ai le droit de dire le nom. Comme vous le savez, c'est Delcourt qui a The Walking Dead. Mais au début, ils ont mis du temps à le signer. Ils avaient une sorte d'option, bref, je ne vais pas rentrer dans les trucs du deal, donc l'éditeur américain ne pouvait pas vendre à un autre éditeur parce que Delcourt avait une option, mais ça prenait du temps, de toute façon, il y avait de temps très tard. Et l'autre éditeur voulait le traduire, si bien qu'ils ont poussé, 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 et Delcourt a fini par dire un peu aussi pour se sortir de cette situation de l'autre éditeur français, dire, ok, d'accord, on a bien compris, vous avez un autre acheteur potentiel, nous, on y tient, on va le faire. Et, The Walking Dead. Ils ont bien fait de le faire, oui. Voilà. Et là où tu te dis, l'autre éditeur, le petit, il pourrait avoir un peu l'aine, ce qui l'a poussé, c'est grâce à ça, entre autres, que ça a été publié. En fait, il me disait, non, parce que je suis 100 fois moins gros que Delcourt, je n'aurais jamais eu l'accompagnement marketing, je n'aurais jamais eu la force de faire comme eux, j'aurais peut-être moins bien traduit, moins bien fait, et du coup, si ça se trouve, je n'aurais pas réussi à embarquer le succès. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, je m'étais dit, le gars, il a assez de recul, il était quand même, au fond de moi, putain, The Walking Dead. Oui, j'ai loupé The Walking Dead. Disons qu'il ne l'a même pas loupé, c'est ça, c'est qu'il savait. Mais tu vois, tu as ce recul de dire, parfois, je ne suis pas la bonne maison. Et là, tu vois, je suis convaincu du dossier dont je te parle que j'ai transféré, je suis convaincu qu'il a trouvé la bonne place. Voilà. En tout cas, je suis sûr que Dupuis n'est pas la bonne maison pour ce projet. Il y a Code qui demande si jamais tu as des lettres un peu diversifiées, c'est-à-dire, est-ce que tu rentres un peu dans les détails quand tu as un scénario qui tombe et où tu fais un retour un petit peu plus, c'est comme tu vas le faire ce soir, c'est-à-dire de dire, écoute, il faudrait que je change ça, 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 ça ne marche pas pour telle, telle, telle raison. Et je précise que Code, la blague d'après est complètement validée. Elle est très, très bonne. Bien jouée ! C'est excellent. Je me demandais où ça allait au début parce que je vais dire, non, et donc, non, on n'a pas de lettres diversifiées, donc je reviens sur mon histoire de stagiaire. À ce moment-là, c'est vraiment du one-on-one. De toute façon, honnêtement, je lis 20 à 40 manuscrits par jour. C'est l'unique. Putain ! On avait une technique que tu te refiles en tant que lecteur et que stagiaire. Tu lis la première page, le premier chapitre si tu as alpagué, un chapitre au milieu, un chapitre à la fin. C'est mort. Si jamais tu as aimé, là, tu te le mets de côté et tu te prends une demi-journée de la semaine pour vraiment le potasser à l'ESBS, quoi. Pendant ce temps, tu écumes le reste, écumes le reste, écumes le reste. Il se révèle que sur six mois de stage à cette époque, j'ai osé présenter trois manuscrits à l'éditerie son chef. Pouah ! C'est rien. À coups de 40 par jour, c'est que dalle. Pour moi, c'était énorme. Quand tu vois le ratio que tu as lu et le ratio que tu en as sorti, c'est quand même le nombre de déchets. Tu as des gens, et ça, je vous en parlais tout à l'heure, ça ne sert à rien de renvoyer son manuscrit ad vitam aeternam à un éditeur. Il y a un moment, il faut lâcher. Il ne faut pas lâcher tout de suite, mais il faut savoir lâcher quand même. Voilà. Ça, on y reviendra un peu tout à l'heure. Mais en l'occurrence, il y en a que j'ai lu cinq fois. Et c'était... Mais... Ça me parle, ça. Voilà. Oui, exactement. Et puis, alors, on était tous copains à cette époque. J'avais pas mal de copains qui bossaient dans les différentes maisons d'édition à côté. Et puis, bon, je ne te cache pas qu'à cette époque, on était un peu jeunes, on était un peu cons. Et bien, qu'on se racontait les meilleures perles qu'on trouvait dans les romans. Parfois, tu avais des punchlines, des mangas de l'espace ou des trucs drôles. Par exemple, un jour... Est-ce que tu crois que... Ouais, vas-y, on fait de l'exemple. Je ne me souviens plus. Et puis, il y en a que je ne peux vraiment pas raconter. Il y en a qui étaient vraiment limites. Il y a aussi des trucs que je ne veux plus dire, que je veux oublier. Voilà. Je vous ai déjà donné le ton tout à l'heure. Franchement, vous n'imaginez pas quel point c'était quotidien d'avoir des trucs du domaine du bizarre. Parfois, tu avais un peu envie de dire oula, 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 ça, c'est... Oula ! Je suis content qu'il n'ait pas mon adresse, celui-là. Non, mais tu te dis parfois ça, c'est bien que ça sorte là. Tu vois, il ne faudrait pas que ça sorte ailleurs. Oui, peut-être que ce soit pas mal que ce soit écrit plutôt que ce soit fait. Tu vois, l'histoire des buts de Chaumont, dernièrement, je me demande si je ne l'ai pas lu il y a 20 ans. À un moment, je me dis, les Gannes, parfois, vraiment, tu as des trucs bizarres. Et j'étais à l'époque de la... Je digresse, mais j'étais à l'époque de la mode du polar norvégien, tu sais, à la... Oui. Millenium, là. Oui. Donc, qui sont des meurtres assez froids et tout. lourds et tout. Ah, on avait des trucs. Bon, bref. Et donc, forcément, entre potes, on s'en parle et ils faisaient, évidemment, et ça, c'est normal, ils en voyaient à toute la place. Et du coup, parfois, on avait tous l'une-même, le jour même, c'était n'importe quoi. Il y en a un, par exemple, et ça, c'est un problème de forme. Le gars m'avait imprimé son manuscrit encore 8 sur papier jaune recto verso. Bon, je n'ai pas lu. J'ai réussi à lire le premier paragraphe avant que mes yeux se mettent à saigner. Et là, j'ai fait, alors, c'est peut-être génial, c'est peut-être le prochain concours, mais ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas moi, tant pis, je ne sortirai pas ma loupe. Voilà. En fait, le but, c'est que je garde mes yeux pour les manuscrits d'après. C'est tout con, mais je me souviens vraiment de la raison, c'est un de ceux qui m'ont marqué, je me souviens vraiment de la vie, mais lui, il a créé ses chances avant même de commencer. Voilà. Je pense qu'on va commencer pas ça par les trucs crédibitoires, au moins, ça dégage tous les idées que j'ai pourras, mais juste avant, Linkorep, merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien, l'équipe, bienvenue dans Culture Bull. Vous êtes sur Dupuis Direct, la chaîne des éditions Dupuis, et ce soir, on est avec Eloi, que vous voyez juste en dessous avec cette glorieuse barbe, et Eloi est éditeur chez Dupuis, et ce soir, on est en speed dating de scénarii, c'est-à-dire que pendant un mois, plein de gens ont envoyé des scénarios dans l'espoir de taper dans l'œil d'Eloi, écoutez, voyez, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, ça, il ne faut pas le faire, évitez de faire ci, évitez de faire ça. En gros, vous filez un coup de main et des conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre toutes les chances de votre côté pour être lu et une fois lu pour séduire un éditeur. Et donc, on revenait un petit peu sur son parcours et comment il en était venu dans le monde de l'édition. Et Crico, je note ta question sur combien de pages il faut recevoir, mais je peux t'y répondre facilement. Tu n'as pas besoin d'envoyer toute ta bande dessinée entière et finie ? Ah non, surtout pas. Surtout pas. Mais ça, on va en parler. Je vais faire un petit point sur comment envoyer un dossier. Je pense que ça va répondre à la majorité de vos questions. Ça va être plus simple. J'ai vu une autre question sur à partir de combien d'exemplaires vendus dans ces frais. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que ça dépend, bien sûr, de combien ça coûte. Si tu as mis 10 millions dans la com, il va falloir en vendre un certain nombre. Voilà. Un nouvel auteur qui débarque dans une jeune maison d'édition qui tire un roman à 500 exemplaires, ce n'est pas le dernier, je ne sais pas, Goncourt qui tire à 400 000 évidemment en frais ni en avaloir ni en impression, etc. Donc, les taux ne sont pas du tout les mêmes, les échelles non plus. Écoute, rentrons, vu qu'on commence à parler un peu, c'est marrant. Tu parlais des trucs qui sont rédhibitoires comme écrire en minuscule sur du papier jaune. Est-ce qu'il y a des trucs où quoi qu'il arrive, ça tombe sur ton bureau et tu fais non ? Peu importe ce qu'il y a de là, c'est-à-dire que même pas de la qualité, tu vois, genre non. Oui, vraiment juste non de base. Alors, effectivement, le premier truc et ça m'est un peu arrivé ce soir, en fait, ce n'est pas forcément un non de base, c'est un il faut concevoir et ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment très peu de temps. En fait, le premier truc à comprendre, c'est qu'un éditeur n'est pas payé pour lire des projets. C'est vraiment essentiel de comprendre ça parce que sinon, on ne comprendra jamais l'édition. Un éditeur, il est payé à éditer, publier un projet. Oui, exactement. Donc, ça veut dire que moi, dans mon année, et ça dépend vraiment de chaque personne, de sa charge de boulot, de sa façon de travailler, il n'y a pas une formation d'éditeur. On a tous nos façons de bosser. Moi, j'ai la mienne, d'autres potes ont la leur, d'autres collègues, c'est très, très différent. Eh bien, je peux encaisser un certain nombre de projets. Et si je passe la moitié de mon année à lire des nouveaux projets, c'est une moitié d'année que je ne publie rien, si tu veux. Pour rejoindre la question, ça a dit qu'il est bonne sur le combien il faut vendre, mais en fait, moi, je suis payé pour vraiment éditer et sortir des livres en librairie. Pour sortir des livres. Exactement. Moi, la boîte, c'est comme n'importe quelle boîte, il faut que mon temps de travail rapporte. Eh bien, pour ça, il faut que je sorte. Si je lis le temps de recherche et développement des projets, c'est un temps qu'on cale entre d'autres choses. Ça veut dire que moi, par exemple, en ce moment, je suis full. Ça veut dire que je lis de moins en moins. Quand je reçois des projets, la plupart du temps, je les mets de côté dans une boîte et j'y reviens plus tard. Voire parfois, je n'y reviens jamais. Aussi, en ce moment, je les envoie souvent à des stagiaires, à des apprentis qui font un premier débrief et qui me disent ça, Eloah, ça vaut un peu le coup, ça, ça vaut pas le coup et en fonction, je vais y jeter un aile. C'est le premier truc. Pour ça, ça veut dire qu'il faut réussir à se démarquer. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est vraiment très dur dès le mail d'introduction. On va parler de mail. Je ne vais pas parler de projets reçus par la poste parce qu'honnêtement, c'est tellement rarissime que vous démarquez déjà. Du coup, tu as ta réponse. C'est tellement que ça ne m'arrive plus. Du coup, tu as ta réponse, tu n'es pas obligé d'envoyer un format papier. Mais c'est une bonne chose de te démarquer en envoyant un format papier du coup ? Franchement, non. Ce n'est pas évident parce qu'il y a de bonnes chances qui se perdent aujourd'hui. C'est là où, si tu veux, tu envoies le service manuscrit des éditions Dupuis. En fait, c'est tout et personne. Il n'y a plus de service manuscrit aujourd'hui. Alors, chez Dupuis, attention, chez Flammarion, tu en as probablement encore. Mais en l'occurrence, chez nous, il y a peut-être un moment où quelqu'un va l'ouvrir mais tu as quand même beaucoup plus de chances par mail. D'autant qu'aujourd'hui, et ça, je vous le donne en technique, moi, mon mail est accessible sur mon Instagram en l'occurrence. Et c'est le cas de la plupart des éditeurs. Exactement. Mais en fait, un éditeur, il faut concevoir et ça, c'est vraiment une pratique moderne, c'est qu'on a tout intérêt à être contacté par des auteurs. Je veux dire, si je ne suis pas contactable, je... Oui, tu ne publierai rien. Exactement. Donc, les mails sont souvent ouverts. Donc, il suffit de chercher un peu puis au bout d'un moment, normalement, vous êtes tous jeunes, modernes de l'ère du digital, donc vous savez comment vérifier si un mail existe et les adresses des entreprises sont systématiquement les mêmes. Ce n'est pas très compliqué de trouver un mail. Donc, votre job là-dessus, c'est de trouver le bon éditeur. Pour ça, ce n'est pas très compliqué. Souvent, chez nous, l'éditeur de seul, vous tapez seule interview, il y a forcément un moment, son nom va tomber. Voilà. Ou dans les remerciements de la BD. En tout cas, il faut être un peu débrouillard. Tu cherches. Une fois que tu as trouvé cette personne, tu te dis, je veux lui écrire. Tu lui fais un mail et là, il faut réussir à faire un mail qui alpague son attention. Et c'est très dur parce qu'on en reçoit tout le temps. Si jamais vous faites un mail vide avec bonjour, voici mon scénario, je ne lis même pas. OK. Si tu veux, ça s'ouvre et dans ma tête, c'est une sorte de fenêtre non ouverte. Ça veut dire que je n'ai aucune information, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas qui c'est. Il faut quand même un minimum d'infos. Pareil, un des points essentiels, vous vous en doutez, je préfère le dire, c'est qu'il ne faut pas mettre de lien temporaire. Ne mettez pas de oui-transfert. Parce qu'en fait, si jamais je le regarde dans 15 jours, votre transfert, il est mort. Oui, et puis tu ne vas pas lui réécrire en disant excusez-moi, renvoie-moi ton oui-transfert. Voilà. Et en plus de ça, pure raison de sécurité informatique, j'évite de télécharger des trucs de gens que je ne connais pas. Donc, un petit PDF très léger, voilà, histoire que ça ne fasse pas peur. Le deuxième point de victoire, c'est les dossiers de 40 pages. J'ouvre, je ferme. Je veux dire, 40 pages, c'est une sorte de cauchemar. Ça veut dire qu'il y a trop à lire. Donc là, je freeze, je me dis au secours et hop, je m'en vais. Parce que… Et tu ne peux pas avoir l'entre-deux ? C'est-à-dire que le tout petit très court, très résumé et 40 pages derrière en disant si tu veux aller plus loin, tu vois. En fait, gardez votre 40 pages de près mais ne l'envoyez que si vous avez la demande de l'éditeur. Faites l'éditeur qui lit votre pitch. Moi, il faut savoir que ce que je lis, donc bon, là ce soir, on parle uniquement de scénario. En bande dessinée, je vous l'avoue, quand vous arrivez sans dessin, il n'y a quasi aucune chance que vous soyez lu. Bon, ok, ce n'est pas bien de notre part mais encore une fois, il y a 100 milliards de raisons, notamment professionnelles, qui font qu'on n'a plus le temps de lire les scénarios sans dessin. C'est dommage et je vais en donner un exemple tout à l'heure. Une bande dessinée qui se passe dans 4 jours qui est typiquement un scénario que j'ai lu uniquement sur scénario et qui est absolument… évidemment, je suis complètement subjectif mais que je trouve absolument génial et je l'aurais raté si je n'avais pas lu les scénarios. Clairement. Oui, parce que là, tu n'as reçu que le scénario, le scénario ne t'aggrave plus et donc tu as dit je vais te trouver une dessinatrice. Exactement. Et on a mis 2 ans à trouver quelqu'un. J'ai reçu le scénario il y a 4 ans. Voilà, 4 ans de boulot. Enfin, 4 ans le temps de monter l'équipe. Et c'est aussi pour ça qu'on ne lit plus les scénarios tout seuls, c'est qu'en fait, trouver un partenaire pour l'auteur, c'est infiniment long. En fait, on n'a pas cette sorte de réservoir magique qu'on peut s'imaginer de dessinateur et dessinatrice constamment disponible. En fait, c'est super compliqué pour l'éditeur de trouver quelqu'un aussi compliqué quasi que pour l'auteur. voire même parfois plus compliqué. Parce qu'il y a une sorte de défiance quand l'éditeur appelle directement en disant « Salut, j'ai un super projet, je peux trouver ça un peu bizarre. » Alors que, honnêtement, ça arrive. Moi, c'est une bonne partie de mes journées, c'est ça aujourd'hui. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, des éditeurs en bande dessinée, quand il n'y a pas de dessin, c'est toujours très compliqué. Voilà. C'est vrai. Pour l'instant, ce qui est rédhibitoire, c'est pas de dessin incitant bande dessinée. Ça ne compte pas pour ce soir parce qu'on n'a demandé que des scénarios. Un mail qui dit juste « Bonjour, voici mon document. » Un lien à télécharger qui périme. Exactement. Et un PDF avec marqué « Bonjour, 250 mégas de photos, vidéos et tout quoi. » Exactement. Trop. Too much. Donc, je vais peut-être prendre un petit exemple de ce qu'on a ce soir. Avec quoi ? Alors, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Du coup, ce qu'on s'est dit avec Hughes, c'est que j'allais prendre un dossier un peu au hasard que je n'ai pas lu. J'en ai quand même lu quelques-uns et qu'on allait un peu justement faire… En fait, tu nous expliques ton parcours de base d'éditeur. C'est-à-dire que là, on se met vraiment en situation. Tu viens de le recevoir. Tu l'ouvres. Quelles sont les premières choses que tu regardes et quels sont tes premiers retours ? Coucou, Jean-Marc. Alors, je vois Starkey. Tchac, tchac, tchac. J'allais vous demander quelqu'un dans le chat de volontaire pour le test. Star, comment s'appelle ton projet, s'il te plaît ? Je suis en train de regarder dans l'email, mais vous avez… Oui, tant qu'à faire. On va essayer surtout de prendre les gens qui sont présents ce soir histoire que ça profite et que vous soyez là. Donc, si jamais il y a des gens qui sont dans le chat et qui ont envoyé leur scénario, n'hésitez pas à nous le dire et à nous dire sous quel nom vous l'avez envoyé qu'on le retrouve dans la boîte mail des lois. C'est ça. Il me faut un dossier, un truc. Ne mettez pas forcément votre adresse mail, mais voilà. Donc, Starkey, Proco, alors, DDCraft, très bien. T'as Chori, si tu veux, voilà. Et t'as Sacha qui nous dit… Du coup, il faut quoi dans le mail du début, dans ton mail avant ton… Coucou, NatKai. Dans ton mail avant que tu lises le pitch. Parce que t'as dit, il ne faut pas qu'une seule phrase. Qu'est-ce qu'il faut ? Je vais vous montrer un mail qui est très bien fait après, si vous voulez. Là, je commence. Alors, je suis désolé, DDCraft, je ne trouve pas ton email, mais je vais regarder Godzilla. Alors, Godzilla, j'ai vu passer le nom. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, effectivement, scénario Godzilla reçu il y a une vingtaine d'heures. Ah, c'est le retour de… C'est parfait. Donc, Godzilla, effectivement, alors, on sait que dans le cadre de l'exercice, là, vous avez répondu à une demande, mais typiquement, Godzilla, ton mail est un peu court pour moi. Typiquement, dans ce genre de cas, quand tu t'adresses à un éditeur, tu prends un peu le temps. Est-ce que je peux… Godzilla, est-ce que tu me donnes l'autorisation de partager ton dossier sur écran ? Pendant ce temps, j'attends que Hughes me dise c'est oui ou non. Est-ce que même, on peut dire de façon générale que si jamais vous nous donnez votre nom et le fait que Eloi puisse le lire, est-ce qu'on peut partir du principe que si jamais vous nous avez donné votre nom et tout, à partir de maintenant, c'est que vous acceptez qu'on montre ce que vous avez produit. Et de toute façon, ça a été vu dès le début et Eloi l'a dit, avant même que je le dise, il a dit je ne suis là pour défoncer personne. Donc, à aucun moment donné, vous allez vous faire enfoncer ou quoi, ce sera juste du écoute ça, tu peux améliorer ça, tu peux changer ça, tu peux rechanger ça et tout, etc. Non, non, il ne faut pas donner son nom à Twink, juste quelque chose qui permet de retrouver ton mail dedans. Un mot-clé, un nom de dossier, ce que tu veux. Voilà, par exemple, à deux bon cœur, effectivement, je me souviens de l'avoir vu passer, Gozia, ça m'a permis de le retrouver. Je laisserai Hughes piocher dans vos réponses parce que sinon, je vais arriver à faire les deux. Donc là, je partage le dossier de Gozia. Merci beaucoup. Gozia, pardon. Première remarque justement sur ce qu'on est en train de faire. Il y a eu des remarques et des questions et c'est tout à fait légitime et ça revient tout le temps sur comment protéger un envoi de scénario à un éditeur. C'est une crainte qui est vraiment légitime. Voilà. C'est aussi une crainte qui, honnêtement, la plupart du temps est complètement infondée. Il faut imaginer qu'en fait, moi, je suis là pour trouver des gens qui écrivent. Donc en fait, je n'ai aucun intérêt si j'ai une bonne histoire, un bon scénario et quelqu'un qui écrit bien à ne pas le recruter. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'en fait, si je prends un scénario que j'ai l'air pour le faire... Oui, c'est plus chiant pour toi de voler un scénario et de le coller à quelqu'un d'autre en fait. En fait, ça me prendrait un temps infini. D'autant que l'autre auteur me dirait, ben, en fait, moi, j'ai mon propre scénario donc qu'est-ce que tu veux ? Et j'ai eu une fois la demande et c'est encore la BD dont on parlera tout à l'heure, Trésor, cet auteur qui n'était pas un auteur de BD, là, j'ai relu son mail tout à l'heure avant le chat, qui me dit, ben, salut, est-ce que tu peux me... J'ai une super histoire, je viens du milieu du cinéma, mais est-ce que tu peux me mettre en relation avec un scénariste et une dessinatrice ? Et ma réponse, c'est, ben, je peux te mettre en relation avec une dessinatrice, par contre, il faut que tu écris de l'histoire. En fait, si tu ne veux pas l'écrire, tu ne peux pas le faire. Voilà, donc, ça peut arriver d'avoir des histoires d'auteurs qui se sont fait piquer, alors moi, personnellement, je n'en connais pas en plus. C'est vraiment un truc, ça a toujours été une sorte de légende d'auteurs qui se font piquer des concepts. Je crois que ça existe plutôt une fois que vous avez publié, ça peut exister, par exemple, si vous avez publié toute une oeuvre sur Internet et qu'un autre auteur l'a vu et s'en est fortement inspiré, sans même s'en rendre compte, ça, ça peut arriver. Mais vraiment, un éditeur qui pique un dossier BD, c'est rare ici. Ça arrive. Enfin, moi, je ne connais pas d'histoire. Après, il y en a forcément une quelque part. Voilà, en tout cas, sur la protection, et du coup, pour répondre à cette question, avant qu'elle revienne, vous n'avez pas beaucoup de moyens de protéger votre oeuvre. Vous pouvez vous l'envoyer à vous-même par la poste sans ouvrir le document, le cachet de la poste fera foi. Vous pouvez payer pour la protéger, il y a des sites de dépôt, de copyright. En fait, tout ça ne servira qu'à prouver que vous avez écrit l'oeuvre avant qu'elle soit publiée. Avant l'autre personne qui la publie, oui. C'est tout. Ça ne protège qu'a posteriori. Donc, ça veut dire que, par exemple, si un jour, vous arrivez dans le commerce et noir sur blanc, vous avez votre roman qui a été publié et vous faites, mais attends, mais ce n'est pas mon nom, je n'ai rien touché. Et bien là, vous aurez quelque chose pour prouver que, oui, vous l'aviez bien écrit avant l'éditeur, avant cette personne. Mais bon, ça, on est d'accord que c'est quand même complètement du mythe, comme tu le dis. Et alors, je ne suis pas éditeur du tout, mais ce que je vois, moi, je trouve, je me dis, c'est pas mal. Voilà, c'est encore une fois. Parce que je vois un titre, je vois des tifs, j'ai plein de choses. Donc là, je reçois ce mail. Bon, cette première page, normalement, elle est accompagnée d'un dessin. Voilà, quand on est à un groupe dessinateur, scénariste ou auteur complet, on met un dessin pour qu'il y ait bien une première page. J'insiste dessus pour ceux qui sont accompagnés. On est en BD, un dessin. Là, évidemment, non, mais c'est propre, c'est efficace, la typo est bien, la typo est lisible. Voilà, je reviens sur cette histoire de typo. Dites-vous qu'il ne faut pas fatiguer les yeux de votre lecteur. Donc, il faut qu'il y ait un espace assez gros. Voilà, c'est vraiment important. Là, c'est très, très bien. Il y a un titre, Godzilla, il y a un type, c'est super. Il y a un genre, ok, Comedy Slice of Life avec Signed, c'est assez original. Thème Office Life Quotidia Cali Shoot, c'est nickel. Là, je conseillais 14 ans et plus. Bon, franchement, là, je commence avec un truc qui est nickel. C'est-à-dire que d'office, je vais lire la suite et je vais être capable de me projeter dans l'envie du scénariste. Donc, tu as là, par exemple, moi, chez Dupuis, j'ai trois casquettes d'éditeur. Je peux publier chez Webtoon Factory, je peux publier chez Dupuis BD, Dupuis BD jeunesse, Dupuis BD adulte et je peux publier chez Vega Dupuis, donc en manga, 24 casquettes. Quand les gens écrivent, ça peut être pour n'importe quoi. Là, je sais que cette personne va m'écrire pour Vega Dupuis. C'est déjà super. Il y a une énorme part du travail qui est fait. Note d'intention, c'est très, très bien. Suite à une énième défaite de Godzilla, la justice japonaise qui a remboursé les débats qui a causé, il devient alors un salarié. Pas mal, c'est drôle, ça m'intrigue. La note d'intention est bonne, ça c'est une bonne pratique. Alors moi, je suis un éditeur qui réagit beaucoup à ça. Si ça me fait rire, je vais avoir envie de lire après. Si ça m'intrigue, je vais avoir envie de persister. Donc ça, ta note d'intention, c'est un micro pitch. Alors ça dépend, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment, plus qu'une note d'intention d'ailleurs, c'est ce qu'on appellerait un pitch. Donc c'est vraiment le high concept, le truc qui porte la série, c'est vraiment la catchphrase. Et voilà. Ensuite, le synopsis, c'est exactement la bonne taille. Quelques paragraphes, ça me permet de comprendre un peu mieux les envies, normalement, du scénariste. Je suis censé me projeter à peu près dans le premier tableau. Audi, elle retourne, ok. Donc là, je comprends, c'est bien. Ok, il doit payer, condamner, ok. Ok. Donc, il vient de sourire, messieurs dames, en se tirant la babe. Oui, alors ça, vous verrez, c'est vrai qu'on vit. C'est pour débloquer l'imagination. Vas-y, allez. Non, mais en fait, c'est un truc, je ne sais pas, d'où ça vient. Oui, je vais m'allonger, il est où vous en avez à en parler. Ok, voilà sa nouvelle vie. Franchement, le synopsis, c'est très clair. Il y a un côté, effectivement, je n'ai franchement rien à dire parce que c'est bien. Corp, non, c'est un vrai synopsis. c'est un vrai synopsis. C'est un synopsis qui nous a été envoyé ce soir et que Eloi est en train de découvrir, du coup. C'est en live. Et Gragada nous demande si les colonnes ne dérangent pas. Pardon, excuse-moi. Est-ce que les colonnes ne dérangent pas ? Franchement, moi, je m'en fiche. Après, effectivement, ce n'est pas habituel. Pour les persos, c'est bien. Là, j'aurais peut-être mis exactement comme tu. C'est plus simple à lire, mais on n'en est quand même pas là. Est-ce que tu peux micro-zoomer, on nous demande ? Est-ce qu'ils ont du mal à lire en fonction de la qualité du chat ? Tu peux mettre un petit coup de zoom ? Hop là. Moi, les personnages, c'est un truc que je zappe systématiquement. Ok. Tout le monde ne le fait pas, mais moi, c'est un truc qui m'ennuie. Je n'aime pas lire. C'est comme lire des bios d'auteurs. En fait, quand je lis une histoire, je ne vais pas à la page des notes en premier. Je lis l'histoire. Donc, si jamais je dois lire les fiches personnages pour comprendre l'histoire, c'est qu'il y a un problème dans le synopsis. Est-ce que c'est mal de les mettre ? Non, ce n'est pas mal. C'est vraiment là, je vous donne encore une fois l'attention. C'est ma pratique éditoriale. Il y en a qu'adore. Il y a des éditeurs qui sont beaucoup plus scolaires que moi, qui lisent tout, qui veulent tout comprendre. Moi, c'est vraiment, je n'ai pas besoin. Je me dis, ok, Guidera, sans taille rouge, bon, dégâts que tu yves. Ok, je passe un peu vite et je vais regarder s'il y a autre chose. Scénarisation, ok, bon, ça, c'est bien de le mettre. C'est un truc qui revient souvent, là, c'est bien mis, mais c'est très classique. On se doute, en fait, typiquement, que dans ton histoire, les rivaux vont devenir amis. C'est un seinen, c'est un truc classique du shonen. S'ils n'évoluent pas, ça ne sert à rien. Donc, ça, ce n'est pas forcément, tu as un truc, mais ce n'est pas gênant. pour autant. Mais c'est juste là, je montre. Scénarisation, c'est en gros, raconter ce qui va se passer, enfin, les personnages, la façon dont ils vont évoluer, là où tu vas emmener ton histoire. Voilà, alors moi, je ne l'appelle pas comme ça. Je pense que c'est typiquement ce que j'appelle la note d'intention. Donc, ça veut dire qu'est-ce que tu vas faire avec ton histoire. Moi, j'aurais dit pitch, synopsis, personnage, donc, dans ce cadre-là, et note d'intention. Et d'ailleurs, dans la note d'intention, ça, pour le coup, c'est intéressant. Hommage au genre pour chaque fin de l'emploi, une histoire sera résumée, ça, c'est sympa, ok. Référence graphique, génération et journée, c'est très bien. Effectivement, quand vous n'avez pas de dessinateur, ce qui est le cas souvent des scénaristes de cinéma, il y a une sorte de mood board qui s'accompagne. Et typiquement, si j'ai un flash ou un coup de cœur sur le scénar, ça m'aide à trouver quelqu'un ou à me dire, ah ben tiens, oui, j'avais reçu ce dossier de dessinateur, je vais les mettre en relation et puis ils verront donc franchement, pour un premier dossier que j'ouvre, c'est très bien d'un point de vue formel. Structure, pas grand chose à redire. Franchement, c'est très bien. Est-ce que, non, le seul truc qui me manque, c'est que tu viens de mettre ton mail et ton téléphone. Voilà, il faut savoir que, par exemple, je vais vous en mettre un, voilà, je ne sais pas si vous voyez l'écran, ça, c'est un des premiers qu'on a reçu. Je l'ai imprimé, je l'ai vu tout à l'heure, je n'ai aucune info de qui est cette personne. C'est tout bête, mais en fait, il faut imaginer que parfois, on reçoit des transferts, on supprime les mails, on oublie, donc si dans votre PDF, vous ne mettez pas vos contacts, le scénario peut être génial, je ne vous retrouverai jamais. Voilà, vraiment important. Enfin, c'est con, mais je préfère le dire parce que vraiment, vous êtes très, très nombreux et nombreuses à l'avoir oublié. C'est un truc. Voilà, là, on a l'exemple, c'est bien, mais il manque les infos essentielles. Voilà, est-ce que je le prendrai ou pas ? À date, et dans ma condition de boulot, je ne le prendrai pas parce que je n'ai pas le temps, parce que je ne sais pas exactement si je réussirai à le placer en librairie avec Vega Dupuis, tout simplement. En fait, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est typiquement le genre de scénario où je lis, je me dis, tiens, c'est marrant, il y a un concept qui est fort, il y a un concept qui est vraiment sympa, qui est vraiment, c'est une bonne idée, mais est-ce que ça va suffire à faire une série ? Est-ce que je vais tenir 3 tonnes ? Est-ce que je vais trouver suffisamment d'éléments différenciants pour le vendre à des commerciaux qui eux-mêmes vont devoir passer en librairie ? Est-ce que je me sens personnellement de passer 3 à 10 ans de ma vie sur une histoire avec Godzilla qui se transforme en savoir-humain ? Voilà, donc ça, c'est des choses, c'est là où ça devient tout à fait. Mais là, c'est du très personnel. Personnel, exactement. Alors que là, tu te dis, peut-être que Akata est la collection What the Fuck ? Exactement. C'est là où il y a aussi une question de chance. Et ça, je vous l'accorde, je n'ai aucun doute là-dessus, être édité, quand on n'a jamais été publié, il y a aussi une petite question de chance. Par exemple, ce scénario arriverait avec un dessin absolument génial. je ne sais pas, vous devez connaître dans le chat le style de Géraud, par exemple, Géraud CJD. Et bien, avec quelques planches, là, je me dirais peut-être, ah ouais, d'accord, je comprends encore mieux, c'est vraiment drôle, putain, ça punche. Allez, je vais faire un premier call avec les auteurs pour voir ce qu'ils ont après. Ça ne veut pas dire que j'éditerai, mais ça veut dire que peut-être que je creuserai un cran plus loin. OK. Voilà, typiquement, je vous donne un peu les débats. Par contre, à l'inverse, il y a vraiment un dessin qui ne me correspond pas du tout, voire même qui est parfois mauvais. Là, pour le coup, c'est plus facile de juger un dessin parce que parfois, il y a des fautes manifestes dans le graphisme. Et bien, pareil, ça peut être une sorte de tue-l'amour. Ça peut être un peu le scénario m'a plu, genre, genre les claquettes chaussettes. L'un sans l'autre, ça passe, mais là, ensemble, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais là, on est sur la taille qui suffit. Pour un premier contact, ça suffit. c'est un peu court, honnêtement. J'aurais bien aimé une petite page de plus pour vraiment comprendre les enjeux, le scénario. Là, en fait, exactement, il y a très peu d'enjeux. En gros, passer le synopsis, ce que vous pouvez faire, c'est une page de résumé. Voilà, vraiment. De toute façon, là, comme vous l'avez vu, et c'est là où le dossier est bien monté, c'est que je lis step by step. Si ça, ça ne me plaît pas, là, si la note d'intention de pitch ne me plaît pas, je ferme. Je ne perds pas de temps. Voilà. Mais en tout cas, le dossier est bien monté. Donc, bien joué. Donc, en fait, après synopsis, là, est-ce que ça aurait été la bonne chose, par exemple, de rajouter un truc en plus, par exemple, avec idée de sketch du tome 1 ? Tu aurais peut-être le résumé de 2-3 sketch si c'est un truc qui est à sketch court ou à petite histoire du tome 1. Je n'ai pas lu les personnages. Pardon, je m'entends quelqu'un hurler après moi. Ah oui, non, mais c'est normal. Oui, pardon. Oui. Excusez-moi. Tout va bien. Donc, je n'ai pas lu les personnages. Notre pays du préféré est grime et volontaire et peut-être dire qu'est-ce qu'une entreprise. est-ce qu'il y a une entreprise ? Ok. Ok, d'accord. Là, il y a typiquement quelques exemples de gags qui fonctionnent pas mal, mais j'aurais vraiment fait une sorte de résumé. Typiquement, tu me vois un sign-in, trois tomes, il faut que je comprenne ce que je dis. C'est là où, typiquement, je te prends le retour de dire, je ne suis pas sûr de ce que je vais pouvoir faire avec. Tout simplement. Mais je préfère ça que 200 pages. Ok. parce qu'en fait, 200 pages, il y a un côté où je commence le truc et je me dis, je vais mourir. C'est un peu comme, et ce n'est pas trop arrivé dans ce que j'ai eu, me vendre une série de 12 tomes. C'est en fait, déjà, un tome, c'est… Déjà, s'il y en a un qui sort, c'est chouette, ouais. Mais voilà, en fait, un tome, pour moi, parfois, c'est 4 ans de travail. Il n'arrive pas avec Torval, en mode, écoute, tes petits-enfants méditeront toujours. Voilà, c'est ça, on ne fait pas du black et mortimer pour l'instant, on verra, peut-être, peut-être. Mais voilà. En tout cas, pour un premier dossier, Sébastien, voilà, après, le retour est un peu brutal de ma part, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que je t'aurais dit par mail. Typiquement, là, il y a quelques petites fautes. Franchement, là, c'est bénin, c'est des petites fautes de frappe, mais bien revire, rebourser, rembourser, Godzilla, là, j'ai vu Godzilla, ici. Voilà, c'est tout bête, mais quand on a un peu crevé, c'est le genre de truc qui ne rassure pas forcément. Là, il n'y en a pas beaucoup. Ça passe à 10 000, mais il y a d'autres dossiers où c'est vraiment blindé de fautes. Là, pour le coup, je ne prends pas aussi, entre autres, je reconnais entre autres à cause de ça. Ce n'est pas simple, je le reconnais. Ce n'est pas forcément, c'est un peu affreux d'être pas lu à cause de l'orthographe, mais c'est un métier de l'écrit. C'est inévitable. Alors, il y a une question dans le chat où je pense qu'on peut l'évacuer tout de suite puisqu'on en a parlé avant l'émission. Il y a quelqu'un qui demande « étudiez-vous les projets de deux auteurs inconnus de reprises de séries déjà existants comme Spirou et Fantasio et tout. Si jamais vous n'avez jamais rien publié, on ne vous filera jamais à Spirou et Fantasio. » Exactement. Vous ne dites pas que pour un Black & Mortimer, pour un Astérix, un Schtroumpf, un Lucky Luke. Il n'y a pas de proposition de quelqu'un. Non, tout à fait. Les grandes séries, Spirou et Fantasio, les Schtroumpf, etc., sont des éditeurs qui gèrent les marques aujourd'hui. Et c'est nous qui appelons les auteurs où on reçoit des propositions d'auteurs avec qui on travaille et on voit si on les fait. Et il faut savoir qu'en l'occurrence sur Spirou et Fantasio, on a beaucoup de demandes parce que c'est encore un héros, en tout cas dans les auteurs, jeunes et moins jeunes, encore un héros emblématique. Et honnêtement, même des auteurs parfois qui ont une immense carrière et qui est très belle, on leur dit non parce qu'en fait, on ne peut pas faire tout avec Spirou. Voilà. Donc non, ça ne sert à rien. Là-dessus, la réponse, elle est assez simple et vous n'embêtez pas à faire quelque chose et d'autant plus qu'en tant que jeune auteur, votre valeur ajoutée, c'est vraiment… C'est de créer. Voilà. C'est créer pour vous. Ça me semble essentiel. Si jamais vous voulez écrire, écrivez pour vous avant tout. Il ne faut pas essayer d'écrire. J'ai envie de vous dire, il ne faut même pas essayer d'écrire un best-seller. Il faut vraiment… Voilà. Il faut écrire pour vous. Faites-vous plaisir. Écrire l'histoire que vous avez envie de raconter en fait. Tout à fait. J'ai vu… Je vais changer de dossier. Changeons de dossier, vas-y. Voilà. J'ai vu passer, je crois, dans le chat de bon cœur. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, j'ai reçu des scénarios pour Spirou et en toute honnêteté, je n'ai pas pris le temps de les ouvrir. Voilà. C'est… Voilà. Tout simplement. Pour les raisons que j'en ai évoquées. Donc là déjà, c'est un scénario avec dessin, donc c'est bien. Il y a une image clé en début de dossier, donc au moins, je vois un bout de dessin. Pareil, c'est évidemment un double tranchant. Si le dessin ne me plaît pas, je ferme immédiatement. Voilà. C'est une clé, je persiste. Mais c'est essentiel, ça ne sert à rien de cacher le dessin. J'édite du dessin. Donc là, l'autre chose qu'on pense… Éloi, juste en bas, il y a Saki qui dit fais attention parce que sur tout en bas, il y a ses coordonnées. Donc fais gaffe à ne pas scroll jusqu'à son numéro de téléphone. Effectivement, je passerai très vite. Là, de ce que je comprends, c'est, j'aurais tendance à dire que c'est pour un webtoon vu le format. Là, voilà. Déjà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, il me manque un petit truc en haut en disant pourquoi c'est. Mais je vais lire, note d'intention, il s'agit d'une romance qui suit son cours au sein d'un univers alternatif de notre réalité. Le don de soi est prôné. Dans ce contexte, Lucien et Nold vont vivre leur amour impossible du fait que l'un doit bientôt mourir pour l'autre. Cette histoire se déroule du point de vue de Mona qui permet d'interroger le lecteur sur la question du don de soi, du droit de vivre tout en coulant sur une romance parisienne avec des personnages attendressants que l'on souhaiterait voir heureux. D'accord ? Donc là, pour le coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on commence vraiment par la note d'intention qui m'explique un peu ce que ça va être. C'est un peu casse-gueule parce qu'en fait, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Là, il y a beaucoup de... Le micro-pitch d'avant, en fait, qu'on avait tout à l'heure. Exactement. En fait, là, je commence un peu brut. Il y a Lucien et Nold qui vont vivre un amour impossible, mais il y a aussi Mona qui est, du coup, je devine la narratrice. Mais tu vois, ça ne me met pas... Disons que là, je suis déjà un peu paumé et je me dis, OK, je vais continuer, mais voilà. Là, synopsis court, c'est pas mal. Mona, lycéenne sensible et bienveillante, est amoureuse de Lucien, OK, simple, efficace, son camarade de classe, OK. Un jour, elle découvre que ce dernier est amoureux d'un de ses amis, Nold, sauf que Nold n'est pas n'importe qui, c'est celui qui va donner son cœur à Lucien étant donné que Lucien a une maladie du cœur, littéralement. D'accord, OK. Donc ça, c'est très bien. Le synopsis est super clair. Et en plus, j'ai un petit dessin parce que ce qui est parfait ce soir, je suis un peu crevé et là, ça, je reconnais que ça m'aide. OK, bon, je comprends. C'est plus facile pour la cacahuète. Exactement. Donc en fait, ça aurait dû être juste au-dessus. Ouais, j'aurais pu. Ou alors, une note d'intention plutôt sur je souhaite faire un webtoon de romance, un truc qui introduit le dossier parce que ça peut être un peu chaud de commencer par le synopsis. mais voilà. Effectivement, ça aurait été mieux de commencer par le synopsis. En effet, synopsis est destiné à mourir. Luciane, cet amour est impossible. Luciane, alors, OK, 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 OK. Hop, là, je passe un peu vite. World building, c'est ce qu'on appelle aussi la note d'univers. Donc ça, c'est par exemple très utile. Si tu m'expliques que tu es en train de faire un scénario avec des vampires, c'est dans le genre d'endroit que tu m'expliques comment tes vampires meurent. Parce qu'aujourd'hui, des vampires. Est-ce qu'ils craignent la lumière ? Est-ce qu'ils craignent pas la lumière ? Est-ce qu'ils aiment live ? Est-ce qu'ils aiment pas live ? Comment ça marche ? Les règles, quoi. Exactement. Être éditeur en fantastique aujourd'hui, c'est accepter que ton monde n'a plus aucune règle. Tout existe. Ça n'a aucun sens. Non, mais voilà. Je pense qu'il y a une certaine époque, tu pouvais te dire OK, un elfe, c'est simple. Il vit dans une forêt. Chez moi, il est petit, gros et boutonneux, OK ? Franchement, aujourd'hui, tu es là. Il vit dans une forêt. C'est quel type d'elfe ? Parce que du coup, là, je suis perdu. Alors, c'est un côté génial, mais c'est là où les notes d'univers prennent une certaine importance. C'est comme les zombies. Voilà, les zombies, c'est le bordel. On ne va pas se mentir. Est-ce qu'il court ? Est-ce qu'il marche ? Est-ce qu'il est intelligent ? Pas intelligent ? Alors, après, je ne vous le cache pas dans le chat qu'il y a aussi des zones où il y a des genres qui sont des genres maudits pour moi, genre zombies, franchement. pour que je lise une histoire de zombies, aujourd'hui, il faut vraiment y aller. Parce que ce qu'il y en a tellement, c'est un truc. Et du coup, pour se distinguer, c'est hyper compliqué. Ça ne veut pas dire n'écrivez pas des histoires de zombies. Ça veut dire que Eloi est moins réceptif. Et ça veut dire que si vous regardez, les éditeurs en publient de moins en moins. Parce qu'il y en a énormément. Et en fait, encore une fois, parfois, c'est aussi bête que se dire comment je vais faire mieux que mon concurrent en librairie. Tu vois, quand tu publies un manga, un truc, et bien parfois, quand tu as 600 histoires de zombies, tu sais que tu ne feras pas mieux. Parce qu'en fait, tu as déjà tellement de choses. Tu vas diviser, oui. Voilà. Donc parfois, tu ne fais plus. Et d'ailleurs, encore une fois, en ce moment, le zombie en BD, en tout cas, a un peu moins le vent en poupe. On l'a énormément fait. World building, dans l'univers de bon cœur, la mentalité de la population est quelque peu différente de la nôtre. Assez utopique dans un sens un peu dystopique dans l'autre. Mais en quoi ? Ne vous avez jamais dit qu'il est injuste que certains laissa avec des avantages. OK. C'est sûr et rien. D'accord. OK. Honnêtement, je parcours un peu rapidement. Normalement, je lis plus en détail. OK. Pente organe. Après, cela dit, c'est une lecture qui est assez crédible de certaines journées très rapides. Ça veut dire que je vais spotter des mots-clés et je vais comprendre ce qui se passe. Donc là, globalement, ayant lu, comme tu l'as compris, énormément de scénarios, je comprends la tension globale de la personne. De où ça va, oui. De où ça va. En plus, le dossier est plutôt pas mal monté, donc c'est très facile de s'y repérer. Il y a des points, il y a des sauvines, etc. Ça, d'un point de vue formel, je n'insiste pas parce qu'il est très, très bien. Tu vous l'avez compris. C'est très con, mais là, ce qui se passe, moi, j'aime beaucoup, c'est peut-être Teubé parce que je ne suis pas du tout éditeur, mais le premier battement, deuxième battement, troisième battement, étant donné qu'on est sur une histoire qui se passe pour un don d'organe et de cœur, c'est un petit détail à la con que je me dis genre, mais c'est réfléchi. Tout à fait. Oui, c'est malin et c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Encore une fois, l'idée, c'est de marquer votre lecteur. C'est de vous donner un maximum de chance. Donc, du coup, ça marche. Ok. D'accord. Alors là, typiquement, c'est le genre de truc où il commence à y avoir beaucoup de noms. En l'occurrence, je sais déjà, hop, je vais passer, voilà, je vais remonter. Et la page de contact à la fin, c'est parfait. Donc, encore une fois, d'un point de vue formel et vu ce qu'on a demandé, c'est nickel. Franchement, deux dossiers, deux réussites sur le formel, c'est bien joué. D'un point de vue, je me permets de faire un vrai retour parce que, autant prendre, ça, c'est un truc qu'on ne se dit pas par mail parce que je n'ai pas le temps, honnêtement, de faire des retours circonstanciers pour tout le monde. Mais, d'un point de vue rédaction d'histoire, en fait, on n'arrive, tu n'arrives pas à démarquer. Ça veut dire que là, en lisant, honnêtement, ok, il y a le bon d'organe, mais j'ai le sentiment d'avoir lu cette histoire énormément de fois. Et c'est un problème parce qu'en fait, moi, quand je dois vendre l'histoire à mon boss, en fait, si vous voulez, l'éditeur, la plupart du temps, vous connaissiez le directeur éditorial, mais normalement, il lit de moins en moins. Au bout d'un moment, tu ne lis plus de jeunes auteurs, tu as des demandes de partout. Mais en gros, moi, mon job, c'est que je vais prendre un dossier, je vais le travailler avec les auteurs, on va avancer, on va bosser, on va mettre en page et puis après, je vais aller dans le bureau du boss et je vais lui dire « Salut, je veux tant d'euros et est-ce que tu es OK pour que je publie ça dans la maison dont tu as la direction artistique ? » Donc, c'est un vrai jeu et il faut que je le convainque. D'ailleurs, tous mes dossiers, certains dossiers auxquels je croyais énormément, ne s'en faisaient. Ah, youks, je ne t'entends pas. Pardon, je te disais, ce n'est pas parce que toi, tu es convaincu que ça verra le jour. Tout à fait. Et d'ailleurs, les coups de fil, parmi les coups de fil les plus désagréables de ma vie, c'est quand je dois rappeler un auteur ou une autrice avec qui j'ai bossé pendant 3-4 mois sur un dossier pour lui dire que je n'ai pas réussi à convaincre mon dossier. J'y suis pour rien. Parfois, c'est pour des très bonnes raisons. D'ailleurs, systématiquement pour des bonnes raisons parce qu'à ce niveau-là, si tu veux, moi, je n'ai pas de… Ce n'est pas juste « Ouais, bah non. » C'est évidemment pas… j'aime pas. Il a un nom que je n'aime pas. Ouais, en fait, je n'ai pas envie. Non, je me suis disputé avec ma femme ce matin donc aujourd'hui, je ne publierai rien. Oui, alors ça ne joue pas. Évidemment, dans les légendes éditoriales de « Je me lève du mauvais pied », non, en fait, comme tout le monde dans mon travail, il y a des journées sans et des journées avec mais en fait, je suis professionnel et évidemment, on met la fèque de côté. Mais du coup, voilà, si je ne réussis pas à convaincre mon boss, en fait, on revient sur le côté où tout ça, ce n'est pas mon travail finalement. Tout ça n'est pas mon temps de travail effectif. Et là, je ne saurais pas comment le pitcher parce qu'en fait, j'ai l'impression, en fait, je pourrais pitcher, c'est un peu Roméo et Juliet avec un nom d'organe. Tu vois, en gros, je ne sais pas par quel bout prendre le truc. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que là, moi, je ne sais pas par quel bout le prendre. Ça veut dire qu'il faut qu'elle déterre un petit peu plus le truc qui rend son histoire unique, qu'elle te le mette plus en avant. En fait, ça veut dire qu'il faut que vous imaginiez. c'est vraiment un conseil que je donne aux jeunes auteurs et aux jeunes autrices. D'ailleurs, pas qu'aux jeunes parce qu'en fait, ça arrive à n'importe quelle époque de ta carrière, si tu veux. C'est ça qui est très dur dans le métier d'auteur. J'en profite pour faire un petit aparté. C'est que, c'est une fois que ton premier album est publié, le deuxième, il est aussi dur. Il faut reconvaincre ton éditeur. La différence, c'est qu'elle 0,6. Exactement. La différence, c'est que tu es plus flu. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus accepté. En fait, c'est ça qui est terrible. Et d'autant, même les auteurs avec qui, les autrices avec qui je travaille, elles me connaissent, notamment sur les saisons 2 de Webtoon Consigne. C'est même que je suis plus dur que pour un primo arrivant. Parce qu'on a fait 24 épisodes d'un Webtoon ensemble, deux ans de boulot. Et évidemment que la suite, j'attends un passage en… Tu veux un step up, tu veux que le niveau monte. Moi, je ne veux pas publier quelque chose de moins bien. C'est évident. Je ne veux même pas publier la même chose. Ça ne m'intéresse pas techniquement dans mon travail de refaire éternellement la même chose avec le même auteur. En fait, je veux qu'on progresse. C'est là où c'est fun d'être éditeur. Et c'est là où c'est intéressant d'être auteur. C'est que tu évolues avec le temps. Tu n'écris pas la même chose quand tu as 20 ans que quand tu en as 30. Par contre, tu as souvent le même éditeur mais qui lui-même est différent. Donc, c'est génial. D'ailleurs, dans vos séries préférées, je pense que vous le voyez dans vos séries de jeunesse ou pas, les héros évoluent. On parlait d'Harry Potter tout à l'heure. Je pense que c'est aussi pour ça que ça cartonne à ce point-là. C'est qu'au fur et à mesure, ça grandit, ça prend une ampleur d'un coup-tu. Voilà. Et bien, ça, c'est ce qu'on doit faire. Donc, ce n'est pas forcément plus facile quand tu as déjà été publié d'être republié. D'ailleurs, un des exemples que je vais donner parce que Vrainien, vraiment, il me vient en tête, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un bon exemple qui n'est pas chez moi, c'est Jim Bishop. Je trouve que Jim, dans son travail de ce qu'il fait chez Glenna, c'est un sœur que je suis depuis quelques années, fait un super job avec son éditeur qui est un très bon éditeur en plus, au passage. Et bien, il y a vraiment une nette évolution dans ses albums. Pierre après pierre, album après album, on sent qu'il construit une œuvre. Voilà. Et ça, c'est passionnant. Alors, évidemment, il a passé un cap et il a le 06 de l'éditeur. Et même, ils bossent ensemble les dossiers d'après. C'est là où ça devient une relation professionnelle. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait il faut penser le long terme. Oui, penser le long terme. C'est-à-dire que si d'un coup, Eloi, il signe votre BD, qu'il croit en votre projet et en vous, ça devient son bébé à lui aussi. Pas dans le sens, c'est lui qui l'a fait, c'est son nom qui va être dessus et tout, mais ça va devenir son projet et il va être, entre guillemets, dans votre camp. C'est-à-dire que le but, c'est de vous aider à faire en sorte que l'écriture soit la mieux possible, que le dessin soit le mieux possible pour qu'ensemble, il y en ait le plus possible. Donc, vous pouvez vous lancer sur une relation qui peut durer des années et on va parler de Trésor un petit peu plus tard qui est l'une des BD qu'Eloi a édité il n'y a pas longtemps et qui sort dans quelques jours ou, comme il le dit, c'est une histoire qui a commencé il y a 4 ans et ça sort dans quelques jours. Voilà, et il faut savoir que la plupart des éditeurs et des éditrices, on a un métier où on met beaucoup d'affect dans nos BD. Ça veut dire qu'on en parlait tout à l'heure, je ne suis pas là par hasard. Concrètement, je fais le boulot que je voulais faire quand j'avais 7 ans. Donc, évidemment que ça s'accompagne d'une charge émotionnelle très lourde, ce n'est pas n'importe ce qu'elle travaille et du coup, c'est un peu comme s'investir dans une relation, je ne vais pas non plus le faire à l'infini. Il y a un moment, encore une fois, quand tu dois appeler quelqu'un pour dire que c'est non après 6 mois, c'est l'horreur. Donc, voilà. Donc là, si tu veux, de prime abord, je n'arrive pas à trouver l'élément différenciant. Un des points importants pour vos pitchs, parce que je ne vais pas pouvoir faire tout le monde, et ça, je l'ai vu dans d'autres, c'est que vous, et je vois une question là qui me dit, salut, j'ai eu la splendide idée de commencer par écrire de la fantasy, book temporel, etc. Typiquement, ça, l'écueil, je n'ai rien contre la fantasy. j'adore le Seigneur Bélanot, voilà, et pas que. Le problème, c'est que souvent dans la fantasy, vous m'écrivez des univers et des lores, vous ne m'écrivez pas des histoires. Et ça arrive à tous les auteurs. Honnêtement, ça arrive, je travaillais avec un auteur qui me fait des bélés incroyables et qui là, vient de me vendre un nouveau projet et je t'ai dit, mais j'ai 10 pages, j'ai pris le temps pour te dire, de lire les 10 pages. Et je termine et je dis, mais j'ai un univers de science-fiction qui est hyper bien construit, j'ai toute la galaxie, j'ai toute la ligne Mais qu'est-ce qui lui arrive au personnage, putain ? Mais je ne sais même pas quelle partie il me raconte. Je dis, mais on peut quoi ? J'ai un index universaliste, mais je ne sais pas ce qu'il se passe dans ce monde. C'était un truc, j'étais là, mais c'est une encyclopédie de son univers qui n'existe pas. C'est passionnant pour un joueur de D&D. Je l'ai fait. Il y a un certain plaisir à développer un univers, mais je n'ai pas d'histoire. C'est voilà. Donc, c'est important de penser quand vous écrivez de ne pas développer de livres et règles, mais de bien développer la mission. Voilà, c'est essentiel. Et pareil, point important, une histoire, ce sont des personnages. Donc, c'est là, et ça, c'est pas mal, là, ton histoire de ton du cœur, typiquement, c'est qu'en fait, on va s'intéresser à un personnage, à des interactions. En fait, le lore, on s'en fiche. Fondamentalement, des histoires d'amour, il y en a des super, en slice of life, dans des univers fantastiques, dans des univers de magie, dans des livres pour enfants. Voilà, c'est... Il y en a partout. Vous pouvez utiliser n'importe quel univers pour vos histoires. Par contre, les personnages sont vraiment essentiels. Qu'est-ce que vous voulez raconter ? Et d'ailleurs, souvent, quand vous pitchez vous-même une série, voilà, c'est ça que je disais, comment écrire un synopsis ? Faites penser à comment vous raconter la dernière série que vous avez vue ou lue à un de vos potes. Comment vous allez convaincre votre pote là-haut pour d'une bière ou d'un coca au milieu de la pléthore de ce qu'il y a sur Netflix d'aller regarder telle et telle série ? Voilà. Généralement, vous avez... Disons que quand tu racontes le Seigneur des Anneaux pour essayer de le vendre à un pote, tu ne lui dis pas « Alors, nous sommes dans un monde où la géopolitique a commencé il y a 4500 ans avec trois grandes nations et tout, tu fais... Non, c'est l'histoire d'un petit gars, il lui arrive une tuile frérot et il part à l'aventure. » En fait, c'est ça qui est génial, c'est que tu pars à l'aventure. Quand vous vendez One Piece à quelqu'un qui ne l'a jamais lu, vous m'avez rarement fait, en tout cas, personne ne l'a jamais fait, l'histoire des sept mères, blablabla, le One Piece, le bidule. Non, tout le monde me parle de Luffy qui est un mec un peu paumé, un peu rigolo, voilà, et qui va partir de rien et qui va monter très haut. C'est systématique. Si vous me... Game of Thrones, ça marche avec tout en fait. Voilà, donc important, vraiment, pensez à comment vous aimeriez convaincre un pote. D'ailleurs, bon exercice, très douloureux, mais néanmoins nécessaire, est-ce que vous arrivez à convaincre vos potes de lire vos scénarios ? Est-ce que les gars, ils ont envie ? Voilà, déjà, ce n'est pas forcément facile, ils ne vous feront pas un retour trop, mais fondamentalement, si vous n'arrivez pas à convaincre vos potes, vous ne réussirez pas à convaincre un éditeur. Parce que moi, mon job, c'est de convaincre vos potes. Donc, autant vous dire que je suis quand même moins bien placé que vous. Donc, voilà, il y a vraiment un truc, il faut savoir raconter son histoire, il ne faut pas avoir peur de la faire lire, de la travailler, de tout le temps revenir autour de ça. Est-ce qu'on passe au scénar suivant ? Ouais, carrément, je vois l'heure qui tourne. On a takotkaut.pro arroba gmail.com Alors, tako, attends, excuse-moi, j'ai perdu ma fenêtre. T-K-A-U-T, tu m'as dit, tkaut.pro arroba gmail.com Je l'ai. La balade de Duncan. Hop, alors, je vais l'ouvrir dans mon bidule. Le bidule. Moi, j'entends Duncan, j'espère qu'il porte un kilt et qu'il a une grosse épée à deux mains. Voilà, et ouais, tout à fait, il y a des noms comme ça qui marquent. Alors, attention. Avec plaisir, Saki. Parti. Oups, c'est un peu zoomé. Alors, ok. qui est le nom, pardon, c'est Taco, c'est ça ? C'est Starkey dans le chat, Starkey Proko. Non, Starkey, voilà. Kiproko, je suis désolé, mais très beau jeu de mots. Absolument. Donc, Starkey, t'es plus standard. Voilà, honnêtement, je ne sais pas te cacher que ça, c'est le genre de dossier que je reçois, que j'ouvre et que je ferme. parce que j'ai 4 pages de texte. Là, je me dis, ok, en ce moment, je n'arrive même pas à lire, moi, 4 pages d'un roman pour le plaisir. Donc, voilà, tu vois, je te parlais de 200 pages, mais en fait, parfois, et là, c'est vraiment mon cas en ce moment, je vous donne mon ressenti réel, c'est que je vois ça et je me dis, ok, je galère, je suis fatigué, je n'ai pas le temps, tant pis, c'est peut-être bien, mais je ne lis pas. Malheureusement, exactement, il y a un côté flemme. Et le pire, et là, je le reconnais, c'est que c'est une chance sur deux. Si je suis un peu en forme, que je suis motivé, que je vais imprimer, que je me dis, bon, allez, franchement, sois sympa. Laisse-toi porter, on verra bien. On verra bien, je le lis, et voilà. Pendant un temps, pendant mes premières années, pour rien te cacher, je lisais tout ce que je recevais. Maintenant, j'ai vraiment... Par peur de passer à côté d'un truc ? Par honnêteté. En fait, on m'envoyait un truc, il faut que je lise. Et je répondais non, systématiquement. Comment j'aurais dû envoyer des trucs de 1200 pages à l'époque, écrits en tout petit, juste pour en voir. Et là, je vais vous faire ce que je faisais. Donc, je lisais, généralement, je recevais ça, je me disais, ah putain, ok, on y va. Vas-y, je t'écoute, si tu veux m'interrompre. T'as Starkey qui dit, j'ai pris trop au pied de la lettre, les quatre pages, parce qu'on disait quatre pages de pitch. Ça veut bien dire pas quatre pages de texte, en fait. C'est quatre pages max avec des dessins, des trucs différents. En fait, c'est là où je vous explique comment faire un dossier de fait dans le cadre de ce soir. On vous a dit quatre pages de pitch. Là, je ne juge pas l'exercice de ce soir. Là, mon but, c'est vraiment de vous donner des armes si vous voulez pour quand vous enverrez vos dossiers de scénario à des éditeurs, vous ayez un maximum de chance d'être venu. Encore une fois, c'est vraiment si vous repartez avec quelque chose de ça, c'est pas mal. Mais typiquement, Starkey, imagine un éditeur, là, j'étais chaud, je me dis, hop, je me le suis imprimé, je suis dans le métro, j'ai perdu ton aile, j'ai plus aucune info, là, j'ai regardé. Pas de contact. Encore une fois, j'insiste dessus, mais vraiment, vous n'imaginez pas à quel point ça peut arriver. Marchant vers la quête que leur avait donnée la reine d'Anne-Can, Zita et Blair, arrive à l'entrée d'un faubourg, à peine entre à l'intérieur et puis après, il n'apercevraient un attournement âge et probablement meurtre de faim dans ce moment. Je ne vois que ça. Mon pote qui était game master a déménagé trois fois. Ce n'est pas tout jeune. Ça se voit qu'il s'agit d'une fête végane, d'une caméra d'hôpital préférée. Alors, déjà, première remarque, effectivement, il y a un côté de Ronjons et Dragons de ouf, mais c'est pas mal écrit. Enfin, tu vois, je n'ai pas un rejet sur l'écriture. Il y a des fautes probablement, mais franchement, quand tu lis à toute vitesse les fautes, en plus, moi, je suis nul en orthographe, évidemment. Bien joué. C'est vite. Écrire est un enfer. C'est pour ça que je suis devenu éditeur. J'ai des correcteurs qui m'accompagnent au quotidien. OK. Là, tu vois, j'arrête, en fait, Starkey parce que exactement ce que j'ai dit juste avant, pour l'instant, ce n'est pas assez différent. je ne sais pas. Là, j'ai vraiment un univers qui me semblait être pur heroic fantasy. J'en ai beaucoup lu. J'en ai beaucoup vu. Il y a des poncifs qui débarquent très vite, ce qui n'est pas grave, mais ce qui est, pour un jeune auteur, souvent révélateur d'un univers qui n'est pas tout à fait intégré, ingéré. On peut en parler. On en parlait un peu avec Hughes tout à l'heure. Dites-moi, mon brave, que signifie tout ce brouhaha ? Eh bien, voyez-vous, une compétition est en train de s'organiser au sein de notre bourgade. Seriez-vous, l'internet, c'est d'y participer ? C'est vraiment, en gros, moi, depuis la roue du temps que j'ai lu et que je n'ai pas fini, tellement j'avais trouvé ça trop dur à lire aujourd'hui, notamment la traduction française pour ceux qui sont allés plus loin, c'est trop cliché. Encore une fois, c'est très personnel. Je réinsiste dessus. Le cliché peut marcher. Le cliché peut marcher. Si c'est devenu un cliché, c'est pour une bonne raison. Voilà. Donc là, c'est encore une fois pas une critique. C'est ce que je te disais. Là, c'est pas mal écrit, d'ailleurs, en bonus. Mais là, pour moi, dans ma ligne éditoriale chez Dupuis, et puis voilà, c'est ce que je te disais, là, je n'ai aucune idée de ce que tu veux faire. C'est surtout ça. C'est que là, j'ai un truc. Je ne sais pas si tu veux faire une BD de 800 pages, si tu veux faire un format jeunesse et qu'en fait, ce n'est pas des humains, mais c'est, je ne sais pas, moi, un renard, un loup et un lapin, ce qui, d'un coup, change évidemment toute la vision de l'univers. Voilà, là, il me manque trop de contexte. Donc en fait, je ne t'aurais pas forcément répondu. Est-ce que là, du coup, on est presque plus dans un extrait du bouquin que dans un pitch ? Là, j'ai le sentiment que c'est un extrait de chapitre. Détrompe-moi, mais j'ai l'impression que tu avais écrit une partie de tes aventures, voire même une partie de jeux de rôle et que tu me l'envoyais. Ce qui arrive au quotidien, pareil, ça, c'est un des trucs que je précise. Encore une fois, ne le prenez pas mal, mais travaillez votre dossier pour les éditeurs. Ça veut dire que si vous m'écrivez, c'est un peu comme un date. OK ? Je ne sais pas où vous voulez. Vas-y, vas-y. Surtout, vous m'arrêtez un mot. Non, mais vas-y, vas-y. Si jamais tu vas avoir une dame de façon générique ou un mec de façon générique, il va mal le prendre. Tu vois, genre, bonjour, X. Non, faites un effort, souvenez-vous. Ton père, ce n'est pas un voleur. Voilà. Non, non. Ça, c'est… Enfin, moi, en tout cas, ça ne marchait déjà plus à mon époque. Je ne sais pas si ça refonctionne. C'est pour jamais. Mais il faut vous intéresser à la personne en face. Il faut se dire, mais quels sont tes centres d'attention ? Qu'aimes-tu dans la vie ? Ah, tu adores les Legos ? Je déteste ça. Peut-être que nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Avec un éditeur, c'est pareil. Si vous me proposez une série d'horreurs qui tâchent pour Dupuis Jeunesse, je vais vous dire, mais vous n'avez pas fait vos devoirs ou alors vous avez écrit à la planète entière et vous n'avez pas cherché. Et honnêtement, ça ne va pas me donner envie de rentrer dans le scénario. Ce qui est un peu dommage. Donc, faites attention à cibler vos éditeurs. Si vous voulez écrire une série jeunesse, en bébé, Dupuis est hyper adapté. Il y en a quelques autres, Rue de Sèvres, Delcourt, voilà, cibler. Ça ne sert à rien d'envoyer chez des mecs qui ne font que du manga, par exemple. Donc, faites vos devoirs. Ça, c'est vraiment important. Écrivez bonjour Éloi, bonjour monsieur Morterolle, un peu comme vous le sentez en fonction de vos rapports. On vous voit. Pareil, je le précise dans les mails, on vous voit. On est dans un milieu qui tutoie dès le deuxième mail et c'est normal. Mais on vous voit sur le premier mail. On vous voit. Franchement, c'est bête. Je suis un peu vieux jeu là-dessus. Je suis désolé de t'avoir tutoyé dès le premier mail alors, Miss Cousy. Je ne savais pas. Et d'avoir mis cul comme objet de mail. On ne dira rien. Il y a vraiment un truc, en fait, quand vous écrivez à quelqu'un, vous ne le connaissez pas, vous le voyez par principe et de toute façon, moi je dis, si ça vous va, on se tutoie, ça sera plus sympa. Voilà, c'est aussi bête que ça. Il y a quelques règles un peu de, comme dans la vraie vie. En fait, c'est vraiment, voilà, on dit bonjour, on dit pourquoi on est là, on dit comment on s'appelle, voilà, c'est aussi bête. C'est important. Là, tu vois, typiquement, c'est un truc, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident et ça, je le conçois. Donc voilà, là, il me manque un peu de contexte. Je vais passer à un autre dossier. Tu as un, Pyramide, de Stefano Luciano. Pyramide avec Aïdraic. Pyramide, je m'en souviens, je ne l'ai pas lu, mais il m'a intrigué parce que, je vais le partager, vous allez comprendre, j'ai juste partagé rapidement, mais il y avait une image de présentation de dossier. Encore une fois, même quand vous... Sachez que je vous vois tous, donc ce n'est pas la peine de réécrire 50 fois, s'il vous plaît, moi avec un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Je le fais dans l'ordre des premiers messages qu'on a reçus une fois que j'ai demandé si vous acceptiez ou pas. J'ai mis le chat en pause à côté et je fais tout dans l'ordre, donc on avance par ordre. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous accompagner jusqu'au bout de la nuit, encore une fois, et d'autant que je veux vraiment vous montrer après un dossier qui a été envoyé par des scénaristes et illustrateurs que j'ai édités pour, encore une fois, vous donner un maximum de chances de pouvoir reproduire. C'est vraiment super important. Oui, ce n'est pas parce que ce n'est pas votre dossier que vous n'avez pas des trucs à prendre parce que c'est quand même très générique comme conseil. Vous pouvez tous les entendre. En fait, globalement, je pense que vous commencez à avoir compris ce que je vous dis, c'est que je dis toujours la même chose. Je juge rarement les histoires. Oui, mais tu le dis tellement bien. Voilà, c'est ça. Mais je me répète en boucle. C'est un truc. Mais ce n'est pas grave. Pyramide. C'est bien. Moi, je me souviens parce que cette pyramide m'a fait un peu penser à une sorte d'album de Jean-Michel Jarre. En ce moment, je suis très dans l'oxygène. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Et je me suis dit c'est rigolo. J'ai envie de voir ce qu'il y a. Est-ce que ça pourrait être un truc cool de t'envoyer une musique à écouter pendant que tu lis ton scénar ? Non. Non. Ne me perds pas. C'est pour dire mets-toi dans l'ambiance, mets ça et tout. Imagine, tu m'envoies un truc que j'adore. J'écoute tout l'album et mon seul retour, c'est putain, merci pour la découverte musicale. Je pense que... Alors, ton pitch était nul, mais en revanche, l'album était incroyable. Dénial. Merci. Je l'écoute en boucle tout le week-end. C'est horrible, horrible. Pyramide. Non, mais pour vous dire que parfois, ça ne tient à rien. Là, j'ai vraiment rapidement parcouru les trucs et je m'en suis souvenu parce que... Tu nous fais un petit partage ? J'ai partagé, moi, de mon côté. Doug, est-ce que... Elle a régié... Elle, Dougie, de gratis. Tu nous as un petit zoom aussi ? Déjà, on a des images. Voilà. C'est pas mal. La petite Pyramide. Voilà. Alors, encore une fois, là, c'est vraiment... Je sais que les images n'étaient pas obligatoires. C'est juste pour vous dire dans un cadre de dossier plutôt classique. Parfois, ça tient vraiment sur une sorte de persistance rétinienne toute bête et alors là, ça tient à l'éditeur. Synopsis, Kaila et la garde personnelle de la jeune princesse Taila. C'est pas mal. Pour un éditeur un peu fatigué à 20h30, il y a du gras. Ça, j'aime bien. Enfin, elle perdissait pas mal lors de l'attaque de son visage par Kaini, l'actuel seigneur de cet royaume. Bon, voilà. Alors là, déjà, honnêtement, je vous fais plus à ma, Youx, plus je suis honnête dans ma façon... Mais vas-y, vas-y, sois direct. Là, j'arrête. Encore une fois, on ne juge pas le fond, on juge la forme. Oui, et en fait, là, j'arrête parce que ce début de pitch, je l'ai fois 100, honnêtement, dans ma boîte d'air. Et c'est bête. C'est bête. C'est très samouraï. Voilà. Et je sais que je ne vais pas forcément avoir le temps de moi développer, continuer, persister. Voilà. Et là, c'est vraiment, je vous montre à quel point parfois on n'a pas le temps et c'est dommage. J'aimerais avoir plus de temps. C'est évident. Et aussi, pourquoi on fait appel à des stagiaires et des apprentis pour lire les dossiers. Voilà. Je reboucle avec ma discussion du début, c'est qu'à la grosse différence d'aujourd'hui, il y a 10 ans, je lisais tout le dossier. Donc, c'est essentiel d'avoir des lecteurs. Oui. Parce que là, pour le coup, l'éditeur, il dit, OK, pas le temps, hop, j'abandonne. Par contre, un lecteur qui, lui, va prendre le temps va se dire, ah tiens, c'est pas mal, là, il y a un vrai truc différenciant. Il va faire une note de lecture, il va venir me voir à un moment dans notre réunion hebdomadaire et là, pour le coup, moi, j'accorde du temps à mon apprenti. Elle s'appelle Camille, elle fait un travail formidable et vraiment, en plus, au fur et à mesure de notre relation de boulot, elle est devenue Oui, tu commences à se refouiller à une confiance. Exactement. Et du coup, je sais que quand elle me présente un truc, elle a bossé son bazar et elle ne me présente pas pour rien. je ne vais pas vous mentir, neuf fois sur dix, je dis non. Mais il y a quand même, c'est beaucoup plus que mon taux habituel. Une fois sur dix, oui, c'est là, un dossier comme ça, c'est une fois sur deux cents. Donc, voilà, c'est pour ça que, alors, comment on assurait un dossier ? Oui, voilà. On ne peut jamais savoir. Là, vraiment, franchement, ça pêche au canard. Donc, ça veut dire que vous envoyez le dossier. Moi, honnêtement, quand je reçois un dossier, et encore une fois, ce n'est que ma pratique, mais j'ai tellement envoyé le dossier qu'il y a un moment, j'essaie de rendre un peu, je transfère systématiquement à Camille ou alors je dis non. Si jamais j'ouvre et que je me dis non, je refusais non. Oui, donc les gens sont au courant que tu as lu et que tu as refusé, toi. Parfois, ça peut mettre trois mois. Là, tu vois, j'ai des mails de dossier qu'on m'a envoyé qui datent d'il y a six mois. À quel moment tu renvoies ? Alors, les relances, important, très, très important, les relances. C'est comme dans la vraie vie. Donc, ça veut dire à quel moment on est lourd ou non. Moi, je dirais qu'il y a maximum trois relances, au bout de trois relances, enfin, trois mails, donc le premier mails et deux relances. Moi, je considère qu'au bout de deux relances sans réponse, encore une fois, je vais reprendre mon exemple du date, au bout de deux SMS après la première rencontre sans réponse. Oui, s'il n'y a personne qui écrit genre. On sait un peu ce que ça veut dire quoi. Surtout s'il n'y a pas une réponse du genre bonjour, je suis en congé jusqu'au 3 septembre. De toute façon, Tu les espaces de combien de temps ? Moi, je dirais vous donner au moins trois semaines, un mois pour le premier envoi. Au bout d'un mois, moi, quand je reçois un mail de relance du type « Bonjour, monsieur Morterolle, je me permets de vous réécrire pour être sûr que vous avez bien reçu mon dossier. » Franchement, l'édite, j'avais qu'à répondre. Et je remettrai un mois de plus. Et au bout de deux mois, la dernière réponse sur le mot de monsieur Morterolle. Voilà, je me permets de vous écrire une dernière fois pour m'assurer. Et franchement, sur les relances, alors souvent, je réponds non, mais vraiment, je réponds. personne, elle fait son taf. En fait, le travail d'un jeune auteur, c'est d'écrire un éditeur ou un lecteur. Et le travail de l'éditeur et du lecteur, c'est aussi lui répondre. Et parfois, je vais être honnête, j'ai aussi répondu « Bonjour, merci beaucoup pour votre composition. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour lire de nouveaux scénarios en ce moment. Je suis désolé, bon courage dans vos démarches. » Et c'est acceptable comme réponse, tu vois, je veux dire, c'est comme un… t'appelles un… T'es sous l'eau, t'es sous l'eau, c'est pareil. En fait, on est comme les autres. Et t'as Patatouf qui parle de recommencer, à quel point renvoyer le même… Est-ce qu'on peut se permettre de… Tu l'envoies, tu dis non. Oui. Est-ce que je peux me permettre de revenir six mois après avec un truc retravaillé, mais avec le même cœur de texte, tu vois ? Par exemple, dans ce qu'on a vu avant pour Godzilla et tout, de se dire genre « Ok, j'ai eu des retours, il faut que j'avance ça, il faut que j'avance ça. Est-ce que si je reviens en changeant ces trucs, ça vaut le coup ? » Oui. Parce que si vraiment t'as changé des choses, c'est une sorte de nouveau dossier et oui, bien sûr, en tout cas, tu renvoies. Après, ce qui peut arriver, et ça arrive assez souvent, surtout dans le domaine du manga, je ne sais pas pourquoi, ou du webtoon, c'est que les auteurs et jeunes auteurs ont des sortes de dossiers, de caractères originaux qui veulent absolument développer. Voilà. Ils ont un univers. Il faut que ça soit celui-là, 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 celui-là. Et une fois que t'as répondu non, franchement, il ne faut pas renvoyer en retravaillant parce que c'est souvent un nom sur l'univers, honnêtement, ou vraiment sur la ligne éditoriale, si vraiment, il n'y a rien loupé. Et du coup, il faut savoir tuer ses personnages. Voilà. Moi, il y a plein d'auteurs avec qui j'ai travaillé. J'ai dit, non, mais là, ce scénario, je ne prends pas. Est-ce que tu as autre chose ? Oui. Celui-là, je ne prends pas. Est-ce que tu as autre chose ? Oui. Celui-là, il m'intéresse. Travaillons-le ensemble. Voilà. C'est vraiment arrivé. Par exemple, en Webtoon, je pense à l'autrice de Soma, la dessinatrice, qui m'avait proposé un univers qui était sympa, qu'on a commencé à développer, mais il y avait énormément de travail et tout. Et puis finalement, je lui ai dit, écoute, là, ça va être compliqué. J'en ai parlé à mon boss de l'époque. On n'est pas sûr du tout et tout. Est-ce que tu es OK pour travailler par contre avec un scénariste ? Là, je viens de recevoir un scénar qui pourrait vraiment correspondre à ton dessin. Eh bien, il y aille. Pourquoi pas ? Vas-y, on tente. Et ce dossier-là a été Soma. Donc, il faut aussi se dire, OK, c'est pas grave. Je m'ouvre à des opportunités. Et puis, ça peut être un premier pied dans la porte qui te permettra plus tard de faire ce que tu veux. Du coup, Batwing, tu as ta réponse. Tu as envoyé il y a trois semaines. Dans une semaine, relance. Et dans un mois, si tu n'as toujours pas de réponse, de nouveau, relance. La dernière pour poser la question pour savoir si jamais tu as été élu. Voilà. Et faites-le vraiment de façon soft. Vous dites bonjour. j'imagine que je me doute que vous avez énormément de travail. Je me permets de vous relancer sur ce dossier. Point. Tu vois, tu fais ça. Bon, en fait, franchement, je ne connais pas un éditeur qui va mal le prendre. Ou alors, c'est qu'il y a d'autres choses qui... Oui, c'est vraiment le trou de balle en chef. Ouais, c'est pas le moment. Alors, pareil, prenez en considération les temporalités. Noël, pas le bon moment Angoulême, pas le bon moment l'Ajapex, pas le bon moment le milieu du mois d'août. Nope. Parce qu'on revient, on a 800 mels. C'est genre, moi, il y a des retours. Tu fais, mais que vais-je faire de ma vie ? Pourquoi suis-je là ? Il me faut le petit lecteur en plus, quoi. Ouais. En fait, il faut arrêter ce métier. Parfois. C'est fou. Je ne veux plus. Ouais, c'est... Non, voilà. Donc, faites un peu attention. Voilà. Exactement comme dans la vraie vie. Soyez logique. De toute façon, je vais vous adresser à des êtres humains. Il y a Baddrow qui dit du coup, en tant qu'éditeur, vous n'êtes pas dans la démarche de conseiller et d'aider l'auteur afin de comprendre les points négatifs ou positifs à améliorer. Juste, vous nextez, c'est quand ça ne vous correspond pas. Alors, Baddrow, pour replacer dans le contexte, en soi, comme le dit Éloi, c'est plus de 40 scénars qu'il lit par jour. 40 scénars. Il ne peut pas se permettre de dire à tous les auteurs, regardez, il faut que vous améliorez ça, il faut que vous améliorez ça, il faut que vous améliorez ça. Il va juste dire oui ou non, il a dit, par exemple, des fois, il trouve qu'il y a quelque chose mais ça ne colle pas et donc du coup, il va t'orienter vers un pote éditeur à lui qui est plus dans le même genre et que c'est comme ça qu'il y a des connexions qui se font. C'est ce qui lui est arrivé il y a 15 jours où il a vu quelque chose où il dit c'est vraiment pas pour moi mais je sais que ça plaira à un tel. Et donc du coup, il accompagne vers un autre éditeur et après, l'accompagnement, ça se fait avec ses auteurs, c'est-à-dire les gens qu'il a envie d'éditer parce que là, la relation commence mais la relation commence même là, ça ne veut pas dire qu'il sera édité, ça veut dire qu'il peut bosser pendant 6 mois avec un auteur à plein temps à essayer de revoir son scénario, à améliorer, à faire des retours permanents et ensuite, il faut le présenter au big boss des éditions qui lui dira oui ou non et à ce moment-là, il a peut-être travaillé 6 mois dans le vent et ce pour quoi il a bossé ne sera pas édité parce que le mot final ne lui revient pas. Mais il ne peut pas se permettre de passer autant de temps avec chaque auteur. Exactement. Et du coup, ça, de fait, il y a un côté un peu coup de chance parfois. Voilà. Là, je reconnais qu'on n'est pas dans un métier de science. C'est aussi vraiment des croisants et c'est pour ça que des éditeurs, tu disais, Youks, tout à l'heure, peut-être qu'on rate les prix concours mais en fait, c'est certain. Moi, j'ai vu des dossiers partir, je n'ai pas le temps de le lire. Je l'ai vu 3 mois après, il était signé ailleurs, je m'en suis mordu les doigts. Ça arrive, c'est daily basis, c'est vraiment, et ça est arrivé dans l'autre sens. J'ai eu des dossiers avant tout le monde parce que j'étais le plus rapide, parce que j'ai appelé l'auteur tout de suite en disant, écoute, je suis trop chaud, là, c'est génial ce que tu as fait. Viens, on se rend compte demain, j'ai un créneau, on mange ensemble et parfois, en une semaine, les planètes s'alignent. Tout est sur les rails, ouais. et ça, c'est du pur hasard. Là, je vous donne un exemple d'hasard et de bon mail. Mâchie, quelqu'un avec qui je travaille vraiment quotidiennement maintenant sur plusieurs projets, etc., il se révèle que mon apprenti à l'époque m'en avait parlé quatre semaines avant en me faisant découvrir son travail. Un truc complètement par hasard, on fait ce qu'on appelle de la veille. En fait, la majorité du temps, les auteurs qu'on édite, et ça, je suis un peu honnête avec vous, c'est nous qui les trouvons. C'est souvent moi qui contacte un auteur sur Instagram, un dessinateur, en disant, écoute, j'adore. J'ai vu ton taf, j'adore. Voilà, c'est souvent comme ça que ça marche. Parce que c'est plus facile, parce qu'en fait, c'est de la veille et parce qu'au bout d'un moment, nous, on connaît notre ligne et on connaît ce qu'on veut. Donc, évidemment, qu'on gagne un temps de dingue. En l'occurrence, là, c'est un apprenti qui faisait sa veille et qui me, encore une fois, dans notre réunion hebdo, qui me dit, au fait, sur la plateforme concurrente, moi, j'aime énormément cette dessinatrice, son travail. Pour info, est-ce qu'on peut la contacter ? J'avais dit, écoute, contactons-la, carrément, c'est bien, c'est chouette, on essaye. Le mail était plus ou moins au cours de rédac et il se révèle que, dix jours après, je reçois un mail de cette autre essai. Vraiment improbable. Mais du coup, là, c'était parfait pour Machin. C'est typiquement un exemple de planète qui s'aligne parce que j'avais tout son travail en tête. C'est son dossier arrivé, je savais qui c'était. Donc, c'est vraiment un coup de bol et en plus, son mail était… Déjà, toi, son nom ressort, donc tu sais qui c'est. Exactement. En fait, moi, je me dis, ah, trop bien, je voulais lui écrire. Donc, si tu veux, coup de bol. Et puis, au-delà du coup de bol, ça ressort parce qu'en fait, première ligne du mail, là, je vous ai caché nos infos, c'est pour ça que la mise en page est un peu dégueulasse en haut à gauche, mais premier objet du mail, un dessin. Pile-poil dans ce que je cherche, un petit logo, barre-truc, ok. Bonjour, bonsoir, je vous envoie… Oui, parce que là, tu as envie de la rencontrer, mais autant, le mail est pourri, ça s'arrête là, quoi. Exactement. En fait, ça ne change rien, ça donne un petit coup de pouce parce que moi, je me dis, ah, mais oui, tiens. Et là, tu vois, elle me dit tout de suite ce que je vous disais, on est dans la personnalisation. Je suis actif sur votre plateforme, je lis le grand retournement Coven ou Distress. Donc moi, je lui dis, ah, tiens, d'accord, ok, elle aime ça, ça et ça. Si elle me le dit, c'est que ce n'est pas complètement par hasard. Ça veut dire que son webtoon va probablement s'intégrer à des vibes. Voilà. Et donc là, moi, je me dis, ben, c'est bien joué parce qu'en l'occurrence, le grand retournement Coven et Distress font partie de mes meilleures lectures. Et ça, moi, je le sais, elle ne le sait pas forcément, mais du coup, je me dis, bon, ok, coup de bol. J'ai constaté un large choix. Donc là, elle me dit qu'elle a vraiment cherché. Parfait. Je connais Thoth. Elle place qu'elle connaît un de mes auteurs. Toujours bien. Parce que moi, ça veut dire que je peux passer un petit background check en disant, Thoth, je connais ma chérie. Comment il est ? Comment il est ? Il ne faut pas oublier que quand on s'engage dans des relations longue durée, c'est des années de boulot et franchement, il faut que tout le monde file. C'est comme vous. N'hésitez pas à faire vos background checks sur les éditeurs. Aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas si dur c'est des gens dans le milieu à faire des petites vérifs avant d'envoyer. Est-ce qu'un tel, il paye bien ? Est-ce qu'un tel, il paye à l'heure ? Est-ce qu'un tel, il n'est pas toxique ? Bon, voilà. De toute façon, ça, c'est assez vite. C'est normal. Ça fait partie du job. Elle me dit surtout comment elle a eu mon adresse mail. Parce qu'à ce moment-là, je ne devais pas la donner non plus. Voilà. Elle se présente. Je passe vite. J'ai tac, tac, tac. Là, elle me vend un peu son truc. Elle me vend sa communauté Instagram. Elle a raison. Bon, si vous avez des cartes à jouer qui sont autres que votre œuvre, jouez-les. Oui, si vous avez des gros réseaux, si vous avez des trucs, il n'y a pas de honte à mettre en avant vos armes. Si vous bossez dans l'industrie du cinéma et que vous connaissez un producteur chez Netflix qui a été intéressé par votre histoire, dites-le. Ça ne mange pas de pain. Ce n'est pas pour ça que je vous ai dit très. En tout cas, c'est un argument que je vais prendre en compte. Et là, surtout, nickel. Dès le mail, je lis, gros truc, romance, pitch. Encore une fois, très bon pitch. Deux pages. Résumé détaillé un peu plus long. Là, elle m'explique pourquoi il ne faut pas que je m'arrête au vampire. Un vampire, ça fait assez cliché, un peu trop vu, mais en maintenant, on a de fantastiques un job très particulier qu'il déteste, être cupide dans le personnage plus intéressant. C'est vrai. Oui, puisqu'elle te désamorce une inquiétude que tu pourrais avoir immédiatement en lisant le synopsis. Exactement. Et ça, je l'ai vendu mot pour mot à mon boss. C'était parfait. Là, je vous montre volontairement des exemples très bien faits. Vous pourrez trouver tous les fichiers sur un drive. Donc, parfait. Là, j'ai mon drive, j'ai mon truc. Je vois que c'est drive google.com, donc je n'ai pas le sentiment que je vais me faire arnaquer car elle a une version B. Voilà. Et là, en espérant, petit mot au final, elle me remet son truc Twitter, Instagram, drave complet du projet. Nickel. J'ai tout. Je ne perds pas le mail. Enfin, voilà, c'est parfait. OK ? J'espère que ça vous aide dans le chat. Ça, c'est dans le milieu du Webtoon, en tout cas, c'est complètement acceptable. Maintenant, je vais vous montrer et en l'occurrence, on a signé le projet. Évidemment. C'était nickel. Maintenant, je vais vous montrer un truc qui est à l'opposé de tout ce que je vous ai dit ce soir pour vous montrer à quel point en édition, malgré tout, il y a une part de hasard. et que là, je vois, je n'ai pas vraiment lu les commentaires tellement il y en a, mais j'ai vu passer le mot de One Punch Man. Typiquement, One Punch Man, c'est une histoire bizarre. Ça existe, ça arrive, c'est un succès. Parfois, il y a des choses bizarres. Souvent. En plus, je dis parfois, mais vous savez, c'est Pratchett qui disait ça. Je crois que les trucs qui ne doivent pas arriver arrivent neuf fois sur dix. Quand vous avez une chance sur un million, elle se produit forcément neuf fois sur dix. Voilà. Parce que c'est de l'humain, en soi. Parce que, voilà, et puis parce qu'en fait, il y a des hasards. Trésor, dont je vais vous parler maintenant, c'est un hasard complet. Tout le monde a très bien fait son travail, mais c'est un hasard. En fait, c'est un scénarque qui m'a été recommandé par un auteur que je publiais qui m'a dit, écoute, Éloi, bon, moi, ça m'a fait rien. Ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. C'était un auteur avec qui je m'entendais bien. Et bon, sur recommandation, c'est vrai que tu fais l'effort. Parce que, c'est un peu normal. Oui, tu te dis, on bosse ensemble, j'aime bien ce qu'il fait, il doit y avoir, vas-y, zou. Puis même, juste par correction, tu dis, oui, ok. Il faut imaginer que tous les auteurs ne me recommandent pas des gens. Il faut oser. C'est un peu comme recommander un pote pour un boudot, tu vois. Ah oui, si tu l'envoies avec une grosse quiche, tu sais que c'est pas top. Tu sais que tu es grillé à vie. Or, tu es grillé dans le milieu. Donc, du coup, tu vois, ça a quand même une certaine valeur. Donc, je lis le truc, je reçois ça. En fait, le bonhomme m'envoie un mail, c'est le bonhomme dont je vous parlais tout à l'heure, qui me dit, écoute, voilà, moi, j'ai un univers, il me pitche un peu son univers dans le mail, très succinctement. BD 4-10 ans, comédie humoristique pour enfants, 3-4 albums de 48 planches, dessin moderne. Bon, je me dis, ok, le gars, il a compris, on est chez Dupuis, c'est pas mal. Déjà, il a pas tort. Il me dit, est-ce que tu veux faire un programme avec un séparation de dessinateur ? Voilà. Et je lui dis, ben non, il faut que tu l'écrives, ta BD, par contre, je peux voir, mais surtout, envoie-moi un pitch. Et là, du coup, c'est à l'opposé de ce que je vous ai raconté, 9 pages de texte commas. Ok ? Je vous passe rapidement. Là, je reçois le truc, je me souviens encore de ma tête. Je me dis, ah, le bâtard. Je vais être obligé de le lire. Mais ouais, je lui avais déjà répondu, mon gars. J'étais là, je lui ai répondu. On est le 18 juillet. Moi, je goûte ma vie. J'ai dit, ah, putain, 9 pages. Bon, je me dis, allez, trésor, comédie d'aventure pour les enfants, trésor à 8 ans, ce nom bizarre, c'est une idée de son père avec lequel il vit sur la Côte-Bretonne. Ah, je me dis, j'aime bien la Bretagne. Mais c'est bête, mais par rapport, je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport au pitch que je vous disais tout à l'heure. Mais là, il y a un truc de profondément humain en une ligne. C'est un gamin de 8 ans qui a un nom bizarre qui vit en Bretagne. La back story de son père, il commence déjà à exister. Tu n'appelles pas ton gamin trésor si tu n'as pas une histoire bizarre. Si tu es un mec lambda, ouais, c'est ça. Tu te dis, ok, donc là, sa mère n'est plus avec eux depuis longtemps. Le seul souvenir concret que trésor est d'elle, c'est cette photo dans sa chambre, une photo de ses parents déguisées en pirates. Mais moi, là, j'étais à mort. Là, c'est visuel, oui. Mais oui, mais évidemment, bien sûr. Et puis là, évidemment, en tant qu'éditeur, au bout d'un moment, tu captes, donc tu comprends direct qu'il va y avoir la notion du deuil. Mais là, ce qu'elle veut, par exemple, pour reprendre l'exemple du cœur, c'est beaucoup plus caché. Il ne dit pas qu'il va faire une BD sur le deuil parce qu'il sait que l'éditeur, il va se dire « Ah, encore une BD sur le deuil. » Ah ouais, le deuil. Voilà. Il me planque. Et je le comprends. Il te vend une histoire d'un enfant. En fait, ce que je veux éditer en tant qu'éditeur qui fait ce boulot qui est mon rêve depuis mes sept ans, c'est que je veux rêver. Peu importe l'endroit où je vais rêver, mais je veux me sortir du quotidien, du truc. Moi, je veux que ça parte dans tous les sens. Et là, tu vois, debout sur la proue d'un brigantin, un antique de mâle lors d'une régate amateur des années 90. Mais moi, j'étais chaud. Et puis après, j'ai tout lu. J'étais aimé. Alors, l'histoire était objectivement vraiment bien. Enfin, je veux dire, je l'ai lu, c'était bien écrit, bien rédigé. Alors, attention, pareil, j'ai découvert que ce scénariste, en fait, travaille dans le cinéma depuis dix ans. Il est réalisateur de films, notamment de publicités. Alors, pas de films, mais de films publicitaires aussi films. En l'occurrence, d'entre nous, on peut-être vu un court-métrage qui s'appelle La Bifle. Voilà. Pas du tout dans l'univers de Trésor, mais c'est quelqu'un qui sait écrire. Ça, c'est évident. C'est quelqu'un qui sait raconter les histoires. Or, un scénariste, c'est ça. J'aurais aimé qu'il mette ça dans le corps de son mail. Je suis le réalisateur du film La Bifle. Voici ma BD pour enfant. Tu vois, figure-toi que tu vois, typiquement, c'est un truc qui m'a dit qu'après. C'est quand même assez drôle. Je me demande pourquoi. On se demande pourquoi. En fait, le gars, c'est là, je reviens, c'est à qui il s'adresse. Moi, le fait qu'il ait fait la liste n'était pas intéressant à mon niveau. Et ça, il s'en fout. Je m'en fiche, mais en fait, je m'en fichais. Du coup, il ne l'a pas dit et il a bien fait. Je vais vous montrer après. Donc là, j'ai reçu ça. Et le gars, pour vous montrer à quel point il ne faut quand même pas hésiter. Mon point là, avec ce que je vous raconte, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Dans le pire des cas, de toute façon, vous tapez un nom, franchement, ne pas envoyer, c'est l'équivalent d'un nom en fait. Dites non tous. Mais globalement, voilà. Le gars, il m'a envoyé ça. Ah ouais. Je me dis, vas-y. Parce que du coup, on commence à discuter et je lui ai dit, ok, ton histoire est vraiment super, mais là, tu n'as pas de border, tu n'as pas de dessinateur, tu n'as rien. Il va me falloir quelques planches de dialogue pour que je puisse trouver quelqu'un et lui présenter le dossier, etc. Et il ne vient pas de la BD. Du coup, il ne comprend pas. Du coup, il me fait ça. Lui, je lui demande des planches BD. Il dit, ok, je vais te les dessiner. Pas de souci, moi, je vais te les faire, tes cases. Ben ouais. Il m'a dit, ok, pas de problème. Quatre jours après, je reçois ça, mais j'étais né plié. Je n'en pouvais plus de rire. Et alors, par contre, ce qui était génial, pour me dire, c'est que là, j'ai des dialogues. Tu vois ? Et j'ai du contexte et ça me fait rire. Noisette, donc un des héros, je le sais, a trois brassards de chaque côté, 13 on va où. Je vois que les dialogues sont vivants, je vois qu'il y a du punch. La scène, elle n'existe pas dans la BD, pour vous dire. C'est là, elle a été cutée. Mais ça marche. Et ça, c'est vraiment pas by the book. C'est pas comme ça qu'on fait un dossier BD. Jamais. Voilà. Donc, c'est rigolo. Et après, on a mis deux ans à trouver la dessinatrice. On a énormément bossé. Alors, un truc que j'ai demandé, pareil, je reviens sur cette histoire de personnage, ce qui m'a fait et qui était vraiment pratique. Voilà, je vous montre. Mais tout ça, encore une fois, Youks a bien compris, j'insiste, c'est à la demande de l'éditeur. Oui. Ça, envoyez pas tout ça dans votre premier mail. C'est parce que Eloy a dit j'ai adoré ton histoire, dis-moi en plus. Et ensuite, il a dit je veux des planches. Faites pas un dossier de 15. Ayez-les. Faites en sorte que le dossier soit prêt. Au moins, si jamais vous avez la demande pour envoyer tout de suite, mais n'envoyez pas tout ça dans votre premier mail. Voilà. C'est vraiment, en fait, c'est exactement encore une fois, il faut laisser l'autre faire sa part de chemin. Vous n'arrivez pas avec la bague au premier date. C'est évident. Normalement. En tout cas, à mon époque, encore une fois. Je ne sais pas. Je me méfie un peu. Mais au fur et à mesure, la relation, elle va se créer. Si elle doit se créer, ça va arriver et ça va être hyper naturel. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, ok, tes planches, ça sont bien, mais il me manque des persos. Et là, il m'a fait ça. Il m'a fait un petit mood board. Il m'a dit, ok, t'inquiète, je vais te faire les cinq. Et puis, il m'a mis des images de films parce que lui, il vient de ce milieu-là, mais vous pouvez mettre des images de BD. C'est super aussi. C'est juste un petit patchwork, c'est un collage de voilà comment je l'imagine. En fait, il me l'a fait comme ça. Et c'est pour vous dire, là, on sort de la règle. Après, je suis typiquement, là, c'est vraiment un dossier qui s'est monté brique par brique, moment par moment. Et jusqu'à ce qu'on trouve, je vais essayer de vous emmener ça au bout, jusqu'à ce qu'on trouve, voilà, à la fin, il m'a carrément fait le découpage, parce que j'ai fini par dire, en fait, ok, maintenant, il faut que je le vende à une dessinatrice. Là, je ne suis même pas à l'étape de mon boss. Je suis vraiment là au one-oh-one dossier. C'est pour vous dire, c'est-à-dire que là, tout ça, il faut imaginer que vous avez des mois de travail et là, Eloy, il n'est même pas encore sûr que ce sera publié. Et personne n'est payé. C'est l'autre part. C'est-à-dire que là, tout le monde est dans le même bateau en se disant, on y croit, on se le montre ce projet et on va essayer d'aller le vendre. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas le temps de répondre à tout le monde de façon personnalisée, parce que 40 mails par jour, il y en a qui disent ce n'est pas beaucoup quand tu lis que la première phrase et tout, mais c'est parce qu'en fait, toute la journée des lois, c'est ça, avec des dizaines d'auteurs qu'il a déjà envie de publier. Et que du coup, le fait de lire les pitchs, c'est un à-côté. Exactement. En fait, il faut imaginer que moi, je passe mes journées à lire des BD que je publie. Aujourd'hui, je faisais le compte, j'ai à peu près 70 projets en cours et en fait, ça me prend déjà un temps dingue. Et puis, il faut imaginer que la vie d'un éditeur aujourd'hui, on n'a plus, si je lisais toute la journée, ça serait miraculeux, mais en fait, je pense que trois jours et demi par semaine, je suis en réunion pour des questions de stock, pour des questions de réimpression, pour des questions de choix d'album, de marketing, de tourner en librairie, de... Oui, d'accompagner tes auteurs en fait. Oui, d'accompagner la boîte. En fait, l'éditeur, c'est le personnage central dans l'entreprise. C'est le plus invisible, on va dire, et c'est le central, c'est celui qui met en relation tous les autres. Ça veut dire que, par exemple, ce matin, j'ai passé trois heures à répondre à des mails où les gens me demandent des planches de mes projets pour pouvoir les vendre à d'autres projets, à d'autres personnes. Par exemple, notre vendeur de droits international qui m'a dit, « Éloi, est-ce que tu n'aurais pas les dix planches de ton prochain projet pour que je puisse le vendre à un éditeur italien ou espagnol à la foire de Bologne ? » Ça me prend dix minutes. En fait, on passe notre temps à vraiment mettre en relation des gens. Donc, lire des pitches et c'est vital. par exemple, hier, j'ai écrit à quelqu'un, ça faisait bien quatre mois que je n'avais écrit à aucun auteur, j'ai écrit à quelqu'un en disant, « Salut, j'ai vu que tu avais un projet, est-ce que ça m'a envoyé ? » Exactement. Et ça m'a pris cinq minutes, il m'a répondu, je lui ai répondu et là, je sens qu'on va partir dans une histoire un peu plus longue, on va voir, etc. Donc, pour vous dire sur Trésor, on se met d'accord deux ans et là, on cherche, on cherche, on fait plein d'essais, on écrit à beaucoup de gens parce que c'est très dur de trouver des dessinateurs et dessinatrices aujourd'hui, surtout quand tu cherches un truc et on tombe sur une jeune dessinatrice qui s'appelle Pauline et qui lit le truc et grave partant sauf qu'elle me dit, « Ok, je suis en école d'animation, j'ai encore un an et demi d'études, donc pas de problème, je me lance, mais ça va prendre du temps. » Et là, je dis, « Je m'en fiche, on a tout le temps du monde et ça, c'est fini. » Voilà. Et je dis, « Moi, s'il faut attendre 4 ans, j'attends 4 ans. » C'est pas grave. Ça, c'est important aussi de se dire qu'une œuvre, si on la fait, en tout cas, moi, c'est mon rapport à la bande dessinée, il faut qu'elle soit lisible dans 20 ans, à peu près. Dans 100 ans, c'est un peu exagéré, mais je ne suis pas censé faire une œuvre qui dure deux ans. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne vais pas imprimer du papier pour deux ans. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois un rapport très personnel à l'édition, mais qui, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit, « Trésor, je m'en fiche. » On parlait, la grosse référence de « Trésor », j'espère que vous la lirez dans les jours qui viennent, c'est « Les Goonies ». « Les Goonies ». Voilà. C'est pas pour rien que ce film est resté culte. C'est pas pour rien qu'on revient souvent dessus. C'est qu'à un moment, les bandes de copains qui partent en aventure au « Trésor », de copains et copines, ça raconte un truc. Et ça raconte un truc à chaque époque. Et ça, on fait… Alors là, je vous passe honnêtement le nombre d'essais qu'on a fait. Ça, c'est un « Ruff ». Voilà, ce que je demande, c'est un « Ruff », donc vraiment un « Board » lâché. Bon, là, vous voyez déjà le niveau de Pauline en dessin. Je veux dire, moi, je ne sais pas dessiner comme ça. Oui, tout est là. D'accord. Voilà, il y a déjà un dynamisme, un truc, ça se sent qu'il vient de l'animation, tu fais « OK ». Donc là, on demande un « Board ». Donc, on le travaille beaucoup. Le « Board », je ne sais plus combien, je fais mes retours, etc. Ensuite, on passe au « Line ». Tout ça, c'est le dossier. Encore une fois, là, on est vraiment au stade 101. Dans le « Line », c'est vraiment pas… Alors là, c'est même pas sûr que ça publie, oui. Toujours pas. Et quelques planches couleurs, quelques planches « Board », quelques planches couleurs d'une, comme vous pouvez le voir, d'une colorimétrie un peu différente pour montrer qu'on a différentes ambiances. Et enfin, voilà, là, vous voyez, on fait vraiment un test très différent. Ces planches-là, je ne sais même pas… Je pense qu'elles ne sont plus dans l'album. Voilà. Et là, une attention un peu « Waouh ». Ça, typiquement, c'est un dossier et quelques recherches personnages. Et ça les boîte déjà, quoi. Enfin, moi, bon, après, je suis très client de cette belle et jeunesse, évidemment. « Trésor » a énormément changé. Là, quand vous regardez à gauche, vous voyez bien que ce cara-design, ce cara-design, celui-là, c'est hyper drôle pour moi de revoir les designs. C'est très marrant. C'est il y a deux ans. Et là-dessus, je vais voir mon directeur édito, je lui présente le truc, je lui vends, là, j'y vais. Moi, c'est mon grand oral. Je mets les gants, ça monte sur le ring, en avant. Ah oui, non, mais moi, j'étais… Mais attends, moi, je me souviens, ma compagne, ma femme, ça se souvient encore. J'étais comme ça. C'était ma première BD chez Dupy. C'est papier. Je ne faisais que du web. J'en pouvais plus, et il me dit « Allez, on y va et tout. » Et là, après, le boulot, effectivement, comme tu disais, commence vraiment. En fait, c'est vraiment là où ça commence et là où tu rappelles tout le monde et tu fais « Écoutez, c'est parti. » C'est parti ? Ça fait un an et demi qu'on est dessus, mais là, ça y est, go. Oui, et en fait, là, tu fais « Mais ok, c'est parti, mais par où on commence ? » Et c'est là où ça devient génial. C'est là où pour de vrai, il y a un vrai truc qui se crée. Voilà, donc pour vous dire à quel point sur ce scénario-là, je ne regrette pas d'avoir lu un scénario solo. Je ne l'aurais jamais lu s'il n'y avait pas eu l'auteur qui avait venu un petit tampon avant. Oui, s'il n'y avait pas eu Clément. C'est pour ça que je vous dis faites lire à vos potes. On ne sait jamais ce qu'on fait lire. Voilà, travaillez vos pitches, faites confiance à vos amis. Voilà, c'est vraiment important pour vous. Écoute, il est déjà 21h, j'ai parlé beaucoup plus que prévu. Je te l'avais dit. Oui, c'était sûr ça. C'était sûr. Je te l'avais dit que ça allait bordé facile. Mais oui, montre Trésor parce que Trésor sort, si je ne dis pas de bêtises, il sort juste là dans deux ou trois jours, il sort ? Absolument, il sort vendredi. Vendredi, c'est ça. Donc, c'est vraiment une très belle BD jeunesse, 7 ans et plus. Je ne vous ai même pas pitché l'histoire, mais en gros, on va suivre Trésor qui est un gamin de 7 ans qui, tous les jours après l'école, se retrouve avec ses potes sur un vieux 3-mâts qui est leur cul. Enfin, comme un oiseau ? Oui. Exactement. Sauf qu'il est attaché au port et il ne peut plus vraiment naviguer a priori. Sauf qu'ils inventent 100 millions à combattre. T'imagines bien, tu as déjà eu 7 ans, tu vois ce que tu peux imaginer à 7 ans plutôt que de faire tes doigts. Sauf qu'un soir, il rentre chez lui et son père, qui est fauché comme les blés, a décidé de vendre le bateau. Il lui dit le trésor, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas garder la brigantine. Il faut qu'on vende. Sauf qu'il le vend à un brocanteur franchement louche. Un mec, tu ne le suivrais pas, mais trésor, il se dit ok, je ne peux pas laisser le bateau de ma mère. Ce type-là, c'est sûr qu'il cache un truc et il va inventer, il va mentir à ses potes. Il va créer une fausse carte au trésor pour leur faire croire qu'il y a une île secrète magique. et ils vont partir avec le bateau. Et bon, évidemment, ça va se dépasser. C'est l'aventure. Ils vont se retrouver dans une aventure de dingue. Et vous vous doutez bien que cette île, en fait, semble exister. Voilà, donc c'est vraiment génial. Et effectivement, quand ce n'est pas édité par Kellogg's, je ne sais pas si tu notes, mais on a fait hyper gaffe à ce que ce logo ne soit pas mélangé. Il ne ressemble pas du tout. C'était vraiment une hantise chez moi. D'autant plus que, on ne fait pas de pub, mais j'ai toujours des trésors à la maison parce que j'aime bien ça. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas Tatouf qui demande si tu peux montrer une ou deux planches à l'intérieur discrétos comme ça ? Est-ce que tu peux nous repasser en grand-doug, s'il te plaît ? J'allais dire, je vais peut-être avoir du mal à vous montrer. Voilà, ça, c'est une de mes planches préférées. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ma carrière est un peu dégueu. Mais ça, c'est une des premières planches où Pauline, la dessinatrice, s'est vraiment lâchée. Ça veut dire qu'on en a beaucoup discuté. Elle s'est vraiment dit sors des cases, lâche-toi. Oublie les carrés. Oublie tout. Faites-vous plaise. Dites-vous, il y a un enfant de 7 ans qui lit ça, il faut qu'il y soit. Il faut qu'il soit plongé. Et ça, c'est trop bien. Tu as 7 ans, tu lis dans tous les sens, tu n'as plus d'ordre, tu t'en fiches, tu vas regarder les détails. C'est un moment, c'est le bonheur. Il y a des cases comme ça aussi, j'adore. Ça, c'est Jean-Baptiste qui a une notion du dialogue qui est particulièrement percutante. Ça, on se croirait dans un dessin animé, un film. Vous avez tous les personnages qui s'interpellent. Moi, quand je le lis, j'ai les voix dans la tête. Et le découpage, la narration, pour les scénaristes apprentis, est hyper bien pensée. On n'est pas une case, une case, une case, où rien ne se croise. Là, les lignes font comprendre que tout se passe au même moment. Donc, très intéressant. Il faut imaginer que, ça, je ne l'ai pas trop dit, mais la BD est probablement un des arts les plus exigeants que je connaisse. Et on en parlait avec Jean-Baptiste qui confirmait. Bon, je monte cette case pour le plaisir. Parce que ça fait plaisir, les grandes pages aussi. Plaisir. Et parce que Pauline, là-dessus, elle me l'a dit, elle m'a dit que pour elle, c'était un tournant dans l'album. quand elle a dessiné cette planche, après, elle s'est sentie vachement plus à l'aise. Libérée. Ouais, il y a eu un côté, en fait, où elle s'est rendue compte qu'elle savait faire. Et d'un coup, elle me dit, en fait, je sais faire. Et alors, le reste, voilà. Et ça, c'est un bonheur pour moi. Entre la première planche et la dernière planche, il y a une évolution assez dingue, quoi. Oui, Patate, effectivement, c'est celle qu'on avait vue en double planche qui est du coup passée en une planche. Parce qu'évidemment, dans la rédaction d'un album, je pourrais en parler pendant mille ans, mais on est passé de 48 planches à 56 planches, à 72 planches, à 80 planches. On a rajouté un cahier bonus à la fin. C'est un petit bonheur. J'ai pu imprimer sur une garde. C'est pas si courant. Ah oui, putain, cool. Ouais, c'est un petit bonheur d'éditeur. Voilà, il y a vraiment... Moi, c'est un album que j'ai fait, honnêtement, je vous en parle beaucoup, j'en parle avec passion parce que c'est un album que j'ai fait pour le éloi qui avait 7 ans. Ouais, le toit d'il y a 10 ans, ouais. Ouais, d'il y a... Putain, même un peu plus maintenant. Enfin, mais vraiment, c'est... Voilà, donc c'est vraiment... Il faut vous dire que chaque BD qu'on accompagne en tant qu'éditeur, on espère que ça soit ce type de BD. Et du coup, c'est là où on ne peut pas en faire... 2 millions. Énormément. Ouais, en fait, on ne peut pas... on ne peut pas s'intéresser, s'investir et c'est une série qui est en 3 tomes au moins. Donc, c'est à peu près 6 ans de boulot. 6 ans de taffes. Ouais, c'est très long. Et la bande dessinée, un art qui est particulièrement exigeant. Je vous ai montré quelques trucs mais je pourrais vous faire quasi du planche par planche et vous raconter pourquoi chaque angle et chaque narration a été choisie par Jean-Baptiste, Pauline et on a Charlotte qui est aux couleurs qui nous accompagne. Enfin, voilà, il faut imaginer que chaque planche et chaque dialogue est discuté. C'est quand même un délire. Ouais, ligne à ligne. Ouais, exactement. Et il y en a qu'on a encore modifié dans la réimple. On a changé un dé parce qu'en fait, ça ne nous plaisait pas. Enfin, voilà, c'est jusqu'au bout. Cette alarme est incroyablement agréable. C'est parfait. Il y a tellement de questions mais malheureusement, il va falloir que je vous laisse. Vous voyez, est-ce que tu peux juste avant de partir nous donner un mot parce qu'il y a des tomes de bandes dessinées et de mangas à gagner ce soir ? Je vais te libérer et je vais conclure et du coup, faire le concours dès que tu seras parti. Mais il y a un tome de trésor à gagner, un tome de Boko et 100 pièces à dépenser sur Webtoon Factory. Donc du coup, écoutez, foncez. Il faut juste que tu me donnes un mot, celui que tu veux, que les gens devront taper en masse dans le chat pour avoir une chance de gagner Boko et trésor. Eh bien, ça sera le mot scénario. Scénario, jeunes gens, la régie, coucou de 50 nuances de Greg. Scénario, attendez, attendez. Paf, à partir de maintenant, vous pouvez tous écrire scénario dans le chat, jeunes gens, S-C-E-N-A-R-I-O. Vous pouvez envoyer du scénario. Nat K, je ne sais pas si avec le petit cœur à côté, ça l'a pris en compte ou pas. Dans le doute, remets-le. Genre, au moins, tu es sûr d'avoir une chance. Je ne sais pas si le fait que tu aies écrit un truc derrière, ça a marché ou pas. N'hésite pas accent ou pas accent, peut-être que ça changerait. Ouais, et mettez pas d'accent, pardon. Pas d'accent et pas de majuscule. Vraiment, vous le copiez-collez comme l'a écrit Patatouf. Voilà, copiez-collez Patatouf. En tout cas, Éloi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que tu as un mot de la fin, un ultime conseil pour tous les scénaristes, auteurs de bandes dessinées en herbe ou confirmés ? Écoute, non, mais voilà, encore une fois, surtout, je tiendrai le mot d'ordre, je pense que vous l'avez bien compris dans Trésor. Faites-vous plaisir, écrivez des choses pour vous, ne pensez pas qu'au marché, c'est très dur de se séparer aujourd'hui, mais dites-vous vraiment que si vous voulez toucher un éditeur ou une éditrice, il faut un peu que ça vienne du cœur. Voilà, donc tous les conseils que je vous ai donnés, c'est du formel, c'est du précis, c'est un peu de la mécanique, mais la magie, ça peut venir que de vos histoires et ça, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on travaille avec des scénaristes complètement humains et que les algorithmes chez nous, ça n'existe pas. Voilà, donc vraiment, pensez à vous. Voilà. Je me demande si je vais réussir à finir cette émission avant que mon maison prenne feu en fait, tu vois, c'est ce que je suis en train de me demander là tout de suite. Ceci n'est pas un exercice. Voilà, ceci n'est pas un exercice à tout moment, on est à deux doigts de l'incendie chez OAM et je suis là à me dire genre, mais non, c'est qu'une fausse alerte, on s'en fout, continuons l'émission, mais autant, demain, je suis roussie. Mais jusqu'où tu vas pour le travail, pour la bonne décision ? Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Éloi. Merci beaucoup, passe une très bonne soirée. Repose-toi bien, et vis bien. Ouais. Ciao. Juste avant de vous tirer au sort, jeunes gens, j'ai de la musique, patron. Merci. Non, j'ai de la musique, patron. Merci. Vous êtes bien aimable, Régi. Jeunes gens, juste avant de tirer au sort et de vous envoyer des bandes dessinées, des mangas, sachez que Space Kyroo va me rejoindre d'ici quelques minutes parce qu'on a une grosse annonce à vous faire. Mais avant toute chose, je vous rappelle, du côté des sorties, du côté de chez Dupuis, l'année fantôme sortira le 10 mars chez Air Libre qui est personnellement l'une de mes collections préférées chez Dupuis, donc foncez. Et Wishlist qui sortira le 24 mars, c'était un webtoon qui vient d'être porté en bande dessinée. Du côté de chez Vega, voilà, Wishlist et l'année fantôme qui sont juste au-dessus. Et du côté de chez Vega, vous avez Boko qui s'appelait avant Stratège que vous voyez juste là, qui est republié chez Vega Dupuis avec une pépite absolue, coup de cœur, n'hésitez pas à foncer, ça sort le 17 mars. Et de Common Bread, juste là-bas, c'est le 5 mai. Donc, je vous le rappelle, l'année fantôme, le 10 mars chez Air Libre, Wishlist le 24 mars, Boko qui s'appelait avant Stratège, c'est le 17 mars et de Common Bread, c'est le 5 mai. Space Care, est-ce que tu te joindrais à moi ? Il mange de la pite, putain. Ça, c'est la régie. Imaginez que ça, ça, là, ça, c'est lui qui réalise les émissions et que pendant qu'il fait semblant de réaliser, moi, je l'ai dans l'oreille et je l'entends mastéguer sa pizza dans mon oreille. Voilà. Et il me donne des petits conseils en mode genre. Il ne reste plus que 10 minutes. Le pire, c'est quand il mange des kebabs et que je l'entends ouvrir son papier à lu. Bonsoir, Space Care, une fois. Ouais, une fois. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne soirée avec nous. Désolé que Eloy ait pas pu lire tous vos synopsis, mais il a fait exprès d'en sélectionner quelques-uns pour vous montrer tous les problèmes que vous pouvez rencontrer et j'espère que ça a pu vous aider. Si Doug est avec moi là maintenant, tout de suite, c'est parce que Cairo est à la régie de cette émission depuis deux ans, depuis le tout début et qu'en vrai, Culture Bull, c'est une émission qui a un peu une saveur particulière pour tous les deux parce que Dupuis m'avait écrit pour que je les aide à pondre le synopsis de l'émission il y a deux ans et que finalement, ça ne s'était pas fait et qu'ils m'ont rappelé cette année. Donc en fait, on était tous les deux là au tout début de la naissance du projet au moment où on a pondu le synopsis et où Doug en a pris la réalisation et ensuite, moi, j'ai repris les mains de l'animation cette année et donc du coup, c'est la deuxième saison, le 25e épisode de la deuxième saison. On avait signé pour six mois avec Doug, potentiellement six mois de plus et malheureusement, ce soir, on vous annonce que c'était la toute dernière de Culture Bull et que du coup, ici, ça arrête pour nous que c'était vraiment très chouette, que c'était trop cool de parler bande dessinée avec vous que pendant six mois de parler de BD, de manga, de recevoir des auteurs, la vie était fucking douce et que moi, devant la cam, je me suis absolument régalé à interviewer tous ces gens et à parler avec vous. Et moi, dans l'ombre, pareil. c'était vraiment vraiment cool pendant... Ça a duré un an du coup de réel, tout juste. Mais ouais, c'était un vrai plaisir de te dire plein de découvertes. J'ai dépensé beaucoup trop de thunes en BD. Oui, c'est un petit peu le problème en vrai, mais c'était une super jolie aventure. J'espère que vous avez aimé le ton qu'on a donné à cette émission parce qu'au final, Dupuis, ils ont été incroyablement cool avec nous. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en présentateur, au début, ils avaient plein de cases très arrêtées avec il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient juste me faire un peu confiance et si jamais ils pouvaient nous faire confiance à Doug et à moi. Et ils nous ont fait confiance à tous les deux en nous disant allez-y, ayez votre liberté de ton, ayez votre humour tout pourri avec les transitions de fin, avec les jingles inventés en cours d'émission, tout pété, avec le fait de nous autoriser à parler de bandes dessinées et de mangas qui ne venaient pas de leur maison d'édition aussi, ce qui est putain de rare, ne nous mentons pas, mais ils nous ont laissé faire de cette émission une émission de gens qui aimaient la bande dessinée et le manga et pas juste une vitrine Dupuis. Et c'est vraiment une chance de ouf qu'on a eue et ça n'aura duré que six mois, mais ça aura été six mois vraiment beaucoup trop cool, vraiment. Et on voulait surtout vous remercier, vous, parce qu'en toute honnêteté, vous étiez beaucoup plus que ce qu'on nous avait demandé que vous soyez. C'est-à-dire qu'on nous avait donné des objectifs et dès la première émission, vous étiez beaucoup plus et vous avez été au rendez-vous tous les lundis et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et il faut que vous sachiez que si ça s'arrête, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas contents de l'émission, ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé que vous étiez nuls et pas assez présents, ce n'est pas parce que les auteurs n'étaient pas contents, parce qu'on a eu beaucoup de retours d'auteurs super chouettes qui nous disaient et qui se sont régalés, beaucoup d'invités qui voulaient revenir et tout. C'est juste que des fois, c'est comme ça, c'est la vie et des choses ne peuvent pas durer tout le temps. Peut-être que ça reprendra. On va tous toucher du bois en espérant que ça reprenne et pourquoi pas l'année prochaine, pourquoi pas dans deux ans. Peut-être que ça se refera sans nous, mais l'important, c'est qu'il reste toujours des gens qui parlent bande dessinée, toujours des gens qui parlent manga, des gens qui parlent livre et que tant qu'il y aura des passionnés, il y aura forcément des émissions comme celle-ci. Et merci à vous. Je ne sais pas si tu as un truc à ajouter, Dougie, mais moi, je voulais juste dire putain de merci à vous. Tu as tout dit. N'arrêter jamais de lire et d'essayer de découvrir des choses. Rester curieux, parce que des émissions comme ça, c'est vraiment génial pour essayer de découvrir des choses sur lesquelles on n'a pas vu passer ou sur lesquelles on ne se serait peut-être pas penché. Je pense que même toi, il y a plein de BD. Il y a plein de BD que j'ai ouvert en me disant ce n'est pas pour moi et je me suis régalé au final. La seule chose que je vais vous dire, c'est rester curieux et continuer de lire des trucs. Lisez beaucoup des trucs et lisez-les chez vos petits libraires du coin. Oui, sous tes libraires. Et lisez, 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 lisez. Tu nous tires le gagnant avant qu'on devienne trop émotionnel ? Oui. Voilà. C'est parti ? C'est parti ? Okotan ! Okotan, félicitations à toi, Mackay. On te laisse mp du puits direct immédiatement avec ton nom, ton prénom, ton adresse mail, ton numéro de téléphone, ton rib, ton code de carte bleue ainsi que deux photos copiées de ta pièce d'identité s'il te plaît. Je déconne, bien évidemment, on voit juste ton nom, prénom, adresse et mail. Ça suffit largement. Voilà. Mais félicitations Okotan. Et du coup, ouais, Doug, pourquoi est-ce qu'il faut lire de la bande dessinée ? Oh ! Waouh ! Je ne m'attendais pas à ce que tu me la poses à moi, à celle-là. Allez, paf ! Et t'imagines que du nombre de fois où je t'ai entendu la poser, pas une fois, je me suis dit qu'est-ce que je restais ? T'as réfléchi à la question ? Oui, bien évidemment. Je me doute. Mais oui. Je me doute. Pourquoi l'air de la BD ? Je vais être plus large. Pourquoi l'air tout court ? Je pense que la lecture, c'est probablement un des moyens de s'évader les plus cools, les plus oufs et qui fait le plus voyager et qui stimule le plus l'imaginaire. Et je pense que l'imaginaire, c'est un des trucs les plus importants. Parce que c'est le truc qui nous sauve dans les jours sombres. c'est le truc qui nous transporte même quand on se sent bien ou qui... Ça nous accompagne tout le temps et la BD, c'est le manga et c'est encore une nouvelle manière de voyager et juste consommer de la culture, des films, de la BD, des livres, de la musique. Voyager. Et moi, pour répondre, je reprendrai ce qu'a dit Tini, qui pour moi est la plus jolie réponse qu'on a eue. Lisez pour pas grandir trop vite parce que lire, ça rend curieux et que tant qu'on lit, on reste curieux, tant qu'on lit, on a envie de découvrir de nouvelles choses, on a envie de plonger dans le nouveau monde. Je sais qu'il y a des soirs, c'est fatigant, je sais qu'il y a des soirs, c'est chiant d'attraper un bouquin, prenez une BD, des fois c'est chiant, attrapez un manga, c'est pas grave. Lisez surtout ce que vous voulez, comme vous le voulez, faites-vous plaisir, il n'y a pas de sous-littérature, il n'y a pas de sous-lecture, vous ne faites pas emmerder par un gars qui a lu tout proust parce que vous vous lisez du oui-oui, non, lisez ce qui vous fait plaisir, lisez ce qui vous fait voyager, lisez ce qui vous donne envie de lire et surtout, vous n'arrêtez pas en fait. Et surtout, si vous vous êtes arrêté, n'hésitez pas à reprendre et si vous reprenez avec une page, vous reprenez avec une page. Si vous lisez deux pages, vous lisez deux pages, on s'en fout, il n'y a pas de gros petits lecteurs, il n'y a que des lecteurs, lisez à votre rythme et ce qui vous plaît, c'est tout. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, je crois que c'est les règles ou le code du lecteur de Daniel Pénac qui disait que les lecteurs ont le droit de lire ce qu'ils veulent, ils ont le droit de lire, ils ont le droit de ne pas lire, ils ont le droit de commencer un livre, d'en commencer deux en même temps, d'en reprendre un peu tard. C'est le droit de ne pas le finir ! Ils ont le droit de ne pas le finir, ils ont le droit d'écrire dedans, de le lire dans le désordre, de commencer par la fin, etc. Lisez comme vous le sentez. C'était la dernière, on espère que vous avez passé un super bon moment, autant, un aussi bon moment que ce que nous, on a passé, parce qu'en vrai, je dois vous avouer qu'on me lançait sur Twitch, je ne pensais pas qu'un jour, on ne paierait à part les bandes dessinées, que pour un gamin qui a passé, je pense, les cinq premières d'année de sa vie à plat ventre, le nez dans des BD comme ça, c'est un joli rêve. Merci à vous de l'avoir rendu possible. J'espère que vous vous êtes régalés. C'est le clap de fin, mon cher Space Kairou, j'espère que tu as préparé une transition finale épique. Je me suis dit, on va faire ça sombrement et on va tirer le rideau. Tirons le rideau. Des bisous, les petites bulles. Des bisous. Oui, j'ai pris un rideau. Je voulais qu'on savoure ça. Ah, c'est ton papy qui le pousse. La vache ! Mais je t'ai déjà dit que c'était plus rapide, les rideaux. Qu'est-ce que tu fais ? Mais putain ! Tu avais une mission, Kairou. Une mission, putain. Je ne pouvais pas éborrer la bouche et faire le truc en même temps. C'est possible de finir. Putain ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501